Qui se dévoue ? C'est bon. Eh ben Golden. Mais je l'ai fait la dernière fois. On fait pas souvent je crois, Loupi, si ? Si. Tout le temps. Allez, Loupi, c'est ton tour. Bah écoutez, résumé des dernières sessions, je me souviens plus. Ah si, j'aimerais une chasse dans la gueule. Il y a une espèce de caca-boudin de groupe nul à chier. Sofwood. Après, on est rentré. Et Silice a perdu ses parents, donc on lui a fait des câlins et elle a dormi avec Fizel. Juste sa mère. Ouais, bah c'est pareil. Non. C'est déjà suffisant. Voilà, c'est ça. Si c'est pareil, je vais te faire perdre tout ton village et puis bah non, c'est que ta mère, c'est pareil. T'as pas intérêt, mec. Moi, j'ai pas. Ça ressemblait à une promesse. Non mais Ren, 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 il va nous... Je ne sais pas si. Non mais en vrai, je me souviens que de ça, j'ai pas les détails. Bah, on était à la guilde de mercenaires de Winborn. Aventurier. Ah oui, on a rencontré des breakers aussi. Et Silver, elle a fait, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Votre mon ami. Eh oh ! Silver ! Silver le plus. Eh oh ! Elle nous a demandé si on avait vu sa soeur, on a dit non, elle s'est envolé, elle a fait voler Fizel. Voilà ! Vous, j'avais dit non ! Silver, ça ressemblait plus à... Pendant un instant, en fait, Silver, c'est mis à parler de Sips. Ouiou ! C'est ça. Ouiou ! Hello, Coco, hello ! Comment ce nana ? Bonjour ! Salut, t'es malinata ! Aïe, aïe, aïe. Et du coup, nous sommes revenus à l'agence. Comment ce nana ? Et Fizel a appris ce que c'était que d'être en Pégase pendant quelques secondes. C'est Fizel, ça fait... . Et elle a fait I believe I can', pfff ! I can fall ! I believe I can splash ! . . Il y a quoi d'autre ? Oui ci on est, tous s'engueuler... ... enfin. alors non je suis désolé silver il s'est pas engueulé avec les gens silver il a essayé de rattraper ce coup là ce coup là c'est engueuler avec silver elle lui a gueulé dessus moi un gueule tout le temps mais bon c'est ce coup là voilà mais bon c'est ce coup là donc bon c'était pas c'était pas une engueulade engueulade c'était ce coup là elle s'engueule pas elle parle fort ok c'est c'est une latino c'est une latino à l'échange elle a laissé à quoi elle a laissé un coup c'est très raciste ça ce que tu viens de dire non mais mais et donc du coup il ya ce coup là il ya ce coup là et fizzle qui se sont barrés chacun dans une direction différente wood on sait pas ce qu'il a fait bah si j'ai essayé de reculer tout le monde oui c'est vrai il nous a suivi mais il arrivait plus tard mais il est trop chou d'ailleurs j'ai un de mes abonnés golden qui adore le pp voilà moi j'ai voulu sérieusement oui c'est ben non mais c'est non mais de façon c'était sûr il est trop bien au moment où ils sont pas encore à la session il a fait vous avez vu ce qu'on aura mis au god c'est la session d'après sortira demain d'ailleurs yes oui ça va être rigolo et donc que et donc après quand le groupe se soit à peu près réconcilié il ya ce coup là qui allait retrouver fizzle qui allait chercher fizzle et qu'il a retrouvé dans une librairie en train de bouctiner elle a engueulé lorsqu'ils sont rentrés non elle lui a parlé avec une voix un petit peu fort non pour le coup elle a vraiment engueulé ah oui oui et ensuite et ensuite je crois qu'on s'est arrêté là on avait commencé on avait commencé à partir non il me semble oui si on reprend pas partir on commençait on a commencé ensuite à retourner à stallion grad et c'est maintenant on sait on s'est arrêté quand on réconforte silice la nuit la 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 nuit entre guillemets parce qu'il ya plus que le vent bon vous avez compris voilà et il y avait un été en train de réconforte et silice qui était dans le même lit que fizzle et qui pour une fois a dormi c'est chose chose à ne pas oublier c'est la première fois que silice dort depuis quatre ans la base pécho sale plus même beaucoup mais alors moi j'ai moi je viens de penser à un truc si son sort en fait ça masque juste la fatigue et que c'est la première fois qu'elle a vraiment dormi vous imaginez si c'est pour une fois elle a plus d'énergie que d'habitude non mais j'ai théorisé la semaine dernière j'ai fait une j'ai ma manière de fonctionner et donc on sait au moins que ça fait au moins trois ans parce que vous connaissez pas avant trois quatre ans qu'elle a pas dormi peut-être même problème non mais mais je trouve que c'est assez notable c'est quelque chose qu'il faut noter juste mon simple avis c'est complètement déguile mais bon et quelque chose de pas naturel dans le fait de jamais dormir c'est le groupe look qu'il dit le résumé est en plus ou moins fait avant de vous dévoiler la carte du réveil je vais vous demander à tous un petit jet de perception j'ai peur nous allons commencer par silver qui lui serait se réveillera dans les derniers et enfin pas forcément dans les derniers mais il entendra pas le plus le principal mais sera quand même réveillé par une douce et délicate odeur du petit déjeuner pareil pour un petit peu tout le monde finalement si ce n'est que pour ceux qui ont fait les plus que huit mais ceux qui ont fait plus que je vais commencer par cela ceux qui ont fait plus que huit entendront que dehors ça a l'air de s'entraîner à l'extérieur vous ne saurez pas vraiment qui vous entendrez des bruits d'entraînement et sinon pour ceux qui ont fait entre quatre et sept vous entendrez chantonner dans la cuisine c'est gold qui chantonne je prêchote c'est ça oui il calme s'étire dans son lit genre je vais à une page du journal pardon c'est bon journal c'est bon j'ai déplacé le journal dans lettres et journal pareil le petit journal de disparition je l'ai mis juste en dessous dans les pnj ouais le nouveau token de moudre au putain jeune le voir excellent mais pour l'instant pour l'instant mon perso d'or excellent ouais j'ai fait un peu à l'arrache excellent excellent à l'a exactement miss exactement il est trop il est trop beau papy je fais la suite ou perdons qu'on te lèvera s'il aura le petit coup d'oeil sur sur le côté et aura quand même le j'ai éviter le tout moi je m'étire c'est vrai qu'il faut pas au pied que tant qu'il ya ce coup là tant qu'il attend qu'il ya ce coup là et wood il se tape un mois d'un à tous cg un mois d'un mois d'un mois d'un mois d'un mois d'un mois d'un mois c'est un mois d'un mois c'est le point perdu ça marche bien donc ça sera pas perdu pour ce matin oh la se trouvait alors est ce que j'ai un rôle est ce que quoi est ce que s'il dit c'est réveillé elle l'émerge doucement hola bonjour salut vous avez bien dormi ouais ça va et vous très bien très bien pas perdu pour ce matin pour votre aide il y aura merci c'est terminé j'ai juste à servir d'accord du coup fiseul émergera aussi peu petit à petit mais il est sans le crottin ou quoi il est complètement crispé quand tu approches bonjour le pauvre mais pourquoi vous faites cette tête quoi c'est à cause de mon petit soeur oui ballard il détourne le regard et baisse un peu les oreilles mais il est un peu ronchon quand même et honteux surtout honteux pas besoin remettre un c'est qu'on illusionne regardez mes dents elles sont normales elle lui fait un grand sourire il détourne le regard mais bonbon pendant ce temps là le vioque je suis allé voir si ça allait là donc elle avait l'air d'hémerger aussi bien dormi ça va tu bien quand même de dormir de temps en temps bonjour elle se redresse bonjour et se frotte les mieux fiseul s'étirera tirera les pâtes merci fiseul pour un merci à tous pour votre soutien vous entendez silver se lever je crois boum prendra ses affaires bouquins et verra diriger vers la scène elle fera rapidement le lit avant de avant d'y aller et puis et vous avez bien dormi moi ça a été j'ai réussi à bien dormir c'est plutôt bien parce que le gamin il ronfle mais ça j'ai l'habitude vous savez m'a joué oh là il m'a dormi ouais gold qui te dira bonjour si les silice petit bonjour et vulcan bonjour aussi gold ocean qui fait voler vos assiettes directement sur la table lui a dû faire un câlin merci il est en train de sortir quelques bouquins de de son de son sac et commencer à poser sur la table à côté de l'assiette silver il fera ça va silice ça va on va dire donc ça va se faire c'est surmontable n'hésite pas si tu as envie d'en parler je vais essayer de m'organiser un petit voyage vers canter l'autre prochainement je vais essayer de voir avec les autres s'ils veulent on peut pas attendre avec qui on va et on verra ça va dépendre des missions de chacun ou des fois je crois que tout le monde est un peu occupé non on doit pas y passer à quand faire l'autre pour yasser plus quoi bien si vous passez la canter l'autre quoi pas oui il me semble qu'on devait y passer à canter l'autre désolé j'ai été un peu interrompu pourquoi elle nous demande si on doit passer à canter l'autre elle veut s'organiser un voyage là bas à qui ça mon perso commence à manger bien sûr absolument si tu as envie de nous accompagner c'est gentil je vais essayer de boire ça avec un beurre déjà les autres gold dira bas ils sont en train de s'entraîner dehors donc ça le bruit ils s'entraînent pas souvent ensemble mais quand ils le font ils y vont à fond madame gold oui est-ce qu'on a reçu des lettres ah oui 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 avec tout ce qui s'est passé en fait on les a reçu depuis un moment j'ai reçu ici à trois lettres le lève les oreilles il est pas peut-être donc elle en fait vol volter une vers vers fizzle je vais te la mettre dans ton journal qu'elle se presse qu'elle se presse d'ouvrir et de lire et ici alors on voit qu'il y en a un petit favori deux pour silver deux oh non bah du coup moi je me mute pour manger mais je me démute si on a besoin ok c'est tout ce qu'on a pour l'instant d'accord merci je passe les oreilles et je touille mon pain perdu il n'y a pas de lettres pour pour ce coup là il faut dire que la cité d'elsol est une ville qui est assez éloignée donc le temps de réception est assez long combien de temps à peu près habituellement bah on saurait pas trop dire on sait pas comment comment tout ça est géré là bas on a très peu c'est on a très peu eu de cas où les lettres s'envoyer là bas quoi tu aurais une idée ce coup là je sais pas on peut faire un petit jet de culture j'ai à peu près un vu de nez tu dirais que pour en aller pour en aller ça peut prendre entre 4 et 5 jours à partir de stallion grade à peu près peut-être 4 ou 5 jours comme tu as renvoyé de canterlot dc j'avais envoyé ta lettre de canterlot donc ça devait être un peu plus long pour arriver et puis le temps de réponse et le traitement des lettres etc c'est assez c'est assez abstrait et pour pépé alors j'ai pas donné mon adresse donc bah c'est malin il serait venu me chercher mais non mais si il faut que t'arrêtes d'avoir peur de ta famille non justement c'est parce que je les connais suffisamment bien c'est pas une question d'avoir peur ou là le jet d'homme mais il serait peut-être heureux de pouvoir t'écrire pas fou ah merde je suis pas content du jet d'homme parce qu'il est trop bien et ben au pire tu estime qu'il n'y a pas besoin que j'ai d'âme et tu le fais péter sa crise un peu oui un bon bébé et si le silver il a une il a des petites larmes aux yeux mais il n'a pas l'air triste donc tu fais pour avoir des larmes aux yeux sans être triste l'émotion l'art de la manière dont il décrivait sa valeur des larmes de comptant des lames ah oui j'avais mal j'avais mal je voulais pas dire l'âme de l'âme de joie parce que ça me paraît très fort non non mais j'avais mal j'avais mal compris la description de soulagement un peu t'as des bonnes nouvelles mon grand-père et mon père m'ont répondu et ils t'ont dit quoi qu'ils vont bien et mon père m'a dit qu'il m'en veut pas bah alors pourquoi on fait sa tête souris un peu souris je suis content ah bah oui ça se voit je suis content et il fait un sourire il fait un sourire mais vous voyez qu'il est il a pas la gueule du mec qui part en sanglots parce qu'il est parce qu'il est triste quoi il se cache pas j'ai pas compris mais il est il est pas en mode à sourire à sauter dans tous les sens mais mais il est content quoi vous voyez qu'il est content avec des larmes aux yeux mais il est content oui oui c'est bon on a compris c'est juste que vu comment tu l'avais dit c'était formuler bizarre je sais je sais qu'est ce que tu étudies euh donc juste pour la description de silice elle est en train de avec son assiette de côté elle mange de temps en temps tout en essayant de réfléchir sur un petit parchemin et travaillant sur autre chose mais elle le fait très calmement et posément déjà j'essaye de revoir un emploi du temps pour possiblement m'organiser une petite bah au moins une fois par semaine dormir quoi moi je dois avouer que ça me remet les idées en place ah elle sourira elle sourira elle sourira en entendant ça enfin une bonne idée bah c'est bien c'est bien pour un approuvera avec de grands signes de tête et c'est pas pour rien que la nature veut qu'on dorme et ça m'a permis dormir ça m'a permis de revoir retravailler un petit peu la thèse sur laquelle je travaillais quand j'étais étudiante et t'es sur quoi ? c'était la théorie de l'équilibre la théorie des balls pardon de l'équilibre ? c'est c'est qu'une théorie pour l'instant rien de certain mais ça avait l'air de enfin notre monde a l'air soumise à ce qu'on appelle la enfin si si ça se concrétise c'est qu'une hypothèse pour l'instant la théorie de l'équilibre la théorie qui voudrait que on ne peut pas notre monde ne peut pas être en parfaite harmonie tout comme il ne peut pas être dans un chaos total il y aura toujours des événements pour contrer un pour rencontrer un autre jusqu'à ce qu'il trouve un équilibre parfait quoi ? moitié chaotique moitié harmonique ? voilà c'est par exemple à l'époque de l'hiver éternel c'était un c'était une période de chaos et l'arrivée des princesses était une remise à l'harmonie puis l'arrivée du bibliothèque qui a apporté du chaos mais encore une fois les princesses ont apporté de l'harmonie et on a eu une grande période d'harmonie sur à peu près 90-100 ans et là avec ce qui se passe actuellement il semblerait qu'on retourne dans une ère de chaos ça ne me plaît pas ce que tu dis là parce que ça voudrait dire qu'on va se ramasser 100 ans de chaos je n'ai pas dit que ça durait 100 ans que ça durait forcément 100 ans c'est assez compliqué les périodes ont l'air de varier selon les moments avant l'hiver éternel avant que l'hiver commence l'hiver éternel commence il y a eu une guerre des trois nations mais avant cette guerre tout allait bien entre les trois nations jusqu'à ce que l'un commence à maîtriser la météo l'autre commence à maîtriser les astres ça c'est ce qui a rendu une grande période de chaos ce coup là fronce les sourcils tu veux mon avis ? ça craint du coup dites la merde c'est ça que tu allais dire et bien ça je vais pas le noter c'est pas super rassurant quand même ce que tu dis pas la théorie qui craint du coup mais si c'est vrai ça craint vraiment bah oui c'est ça mais ça m'a l'air de tenir la route des théories pour l'instant il y a rien qui déroge cette règle mais on ne sait jamais pour l'instant c'est qu'une théorie et sans vouloir te vexer j'espère que c'est pas vrai parce que sinon si c'est vrai ça fait peur euh... oui Ren, Ficelle en profite pour jeter un coup d'oeil sur ce que Sylis appelait son emploi du temps euh... bah pour l'instant son emploi du temps c'est trouver une marge de... enfin c'est son emploi du temps c'est son emploi du temps habituel quand elle n'est pas en mission ou quoi que ce soit son emploi du temps c'est simple c'est du lundi du lundi matin au dimanche soir étudie et elle a rayé un étude un moment de étude 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 pour dormir le dimanche on a envie de dire c'est déjà mieux que rien d'accord et ça tombe bien vous êtes un dimanche oh trop bien quel dimanche du coup on a samedi enfin on a été un samedi et elle a dormi du samedi au dimanche elle dormira plutôt les samedis et c'est vrai que du coup après son dodo vous la voyez quand même moins surexcité que d'habitude c'est pas plus mal hein mais c'est euh oui après c'est peut-être aussi le contre coup du deuil qui la calme un peu et ben il faut que... non je vais pas dire ça c'est horrible qu'est ce que t'allais dire ? 8 7 plus de deuil pour cette femme oh vous vous pointez si tu veux ça peut s'arranger pour toi pointez spion vous dit semaine bah quoi elle est insupportable c'est la joueuse qui a dit ça c'est pas le personnage oui bah et du coup ouais quand quand C'est elle aura terminé de lire ses lettres elle est et après après la discussion elle a re elle est retourné à ses lettres et elle a un sourire sur son visage et toi ? hum 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 bah je suis vraiment contente que mes parents ils approuvent ils approuvent ce que j'ai fait ce que je suis en train de faire et euh ils s'inquiètent un peu normal hum et euh et euh j'avais complètement oublié que c'était l'anniversaire de mon enfin c'est c'était il y a pas si longtemps que ça l'anniversaire de mon petit frère oh il faut lui éclairer quelque chose hum ouais je pense que j'essaierai de préparer quelque chose de préparer quelque chose pour lui faire un cadeau hum mais je veux que ce soit quelque chose de spécial c'est quand même s'étisant hum elle se frotte un peu elle se frotte un peu le menton hum je crois que tu trouveras comme cadeau ça lui fera plaisir hum hum comme on dit c'est peut-être cliché mais comme on le dit souvent c'est l'intention qui compte oui mais je veux que ce soit quelque chose de spécial ah oui ? donc en plus euh encore plus beau ah j'ai réfléchi ah j'ai réfléchi Vulcan qui va se lever bon je vais aller me laver moi hum hum à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure c'est l'heure il va lire et relire les lettres Gold qui prend elle son l'assiette de Vulcan et qui la déposera dans le petit bac et qui c'est le boy ? on va prendre la porte de derrière pour aller le rejoindre cochonne cochonne ! oui non non c'est même pas vrai d'abord cochonne euh ah s'il est sauf peut-être j'ai euh... j'y pense euh... j'ai terminé de travailler sur mon euh... sur mon euh... sur mon euh... euh... sur mon dernier cristal tu vas le voir ? ah bah t'as qu'à me montrer ça bah dehors ? mhm elle range euh... toutes ses affaires repli... repli son parchemin ferme ses livres et le met dans son sac mhm... euh... euh... Fizzle reprend euh... prend euh... prend euh... prend son assiette prend en même temps celle de Silly si elle a terminé et euh... va aussi euh... va aussi les déposer dans le bac avant de euh... il me dit aller avant de euh... de se diriger vers la sortie avec ses affaires vous nous rejoignez dehors si jamais vous voulez vous entraîner mhm... c'est pas une mauvaise idée non merde moi je viens de finir mon petit déjeuner de toute façon t'es... je vous rejoins je vais ranger les lettres c'est pas bien ouais c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien ouais je vais faire la vaisselle c'est pas bien Silver il range les lettres dans le coffre c'est pas bien j'ai besoin d'être pour la cuisine ce coup là ? Oui ça devrait aller, mais si tu veux tu peux prendre le torchon. Pour ceux qui sont dehors, vous voyez effectivement Ulrich et Amber se foutre sur la gueule. Mais quelque chose d'assez vénère l'air de rien dans leurs entraînements. C'est largement Ulrich qui mène ça, il n'y a pas de problème. Il est plus en mode défense pour qu'Amber essaye de bien manier son épée. Elle donne des coups par-ci, des coups par-là, il part aisément, lui donne des conseils. Vas-y plus fort, vas-y plus dans ce sens là, c'est bien, c'est mauvais. Et elle est vraiment à fond, elle ne vous percute même pas. À un moment elle tente un petit stratagème. Elle essaye de lui faire un croche-pattes et commence à se mettre au-dessus de lui. Mais lui, bien évidemment, arrive à contrebalancer la chose et c'est lui qui se met au-dessus d'elle. Elle est sur le dos, il est face à elle. Il l'immobilise complètement et elle lâche carrément son épée. Et effectivement, elle reçoit un petit piou sur la bouche de la part de... Enfin, c'est elle qui fait le piou sur la bouche à Ulrich. Puis les deux se relèvent tranquillement et nous saluent. Donc, ça n'était pas là, hein. Qu'est-ce que t'as dit, loupi ? Il aurait dit, il aura fallu 180 ans pour se péchant ! Non, 100, 100, 100. On les a forcés. Si tu savais ! Oh, mais je s'achète ! Storm aussi, il y avait celui qui baisait ! 90 ans à peu près, je crois que c'était le bouquin. Du coup, on finit de nettoyer la vaisselle. Ok. Il faut aller dehors, si tu veux. Merci, en tout cas. De rien. Je n'allais pas te laisser la paire tout seul. Attends ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, viens là ! Quoi ? Elle grimpe debout sur la chaise. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Donc là, un bisou sur la joue. Je le sais ! Et pourquoi ? Bah, pour dire merci ! Bah, juste merci, ça suffisait ? Oui, mais les bisous, c'est mieux. Ok. Ça fait gros merci. Ok. Ok. Eh, eh ! C'est un plouc ! Je suis désolé. Ok. Il est trop chaud. Il faudra faire une image comme ça de réaction, mais avec Silver. Ok. À ce coup-là, à côté, qui a mis un tabouret sur une chaise pour la table. C'est ça ! Camber, qui est déjà toute sale, un petit peu vêtement poussiéreux tout le bordel, qui se redresse et qui... Ah, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Il n'y a pas de balai, Ruru ? Oupsi ! Le balai, parce que du coup, je vais commencer à balayer, là. Quelle indignité ! Eh, le balai ! Le balai, mais j'ai le famoso balai ! Le balai de la luxe ! Bah, du coup, on rejoint les autres ? Ah bah, tout peut y aller. Moi, il va pas taper sur des trucs. Il va faire l'aménage. Bah ! Avec ton token qui regarde et qui passe l'aménage, on dirait. Salut ! Tu sais, j'ai même pas besoin de me déplacer. En vrai, je m'assieds et puis je passe le balai avec ma corne. Hop, 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 hop. Bah, attends, tu vas un petit peu trop vite, parce que les autres, ils sont censés parler un petit peu avec Amber. Vous avez bien dormi, donc ? Ouais, mais on a bien dormi. Ouais, ça a été. On sait pas si vous avez vu qu'il y avait des lettres pour vous ? Si, si, on nous les a... On nous les a donnés, Golden... Golden Shen nous les a déjà donnés. Parfait. Euh, ça va mieux, Silice ? Un petit peu mieux. Eh, je compte aller voir mes parents à... Enfin, mon père à Canterlot, il devrait avoir besoin de ma présence. Oui, y a pas de problème, on va t'organiser ça, y a pas de soucis. On devrait aussi aller à Canterlot, aussi. Ah, vous comptez y faire quoi ? Euh, on pensait suivre... On commençait à suivre l'une des enquêtes. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Il y avait des informations à Canterlot. Très bien, très bien, très bien. Euh, non, euh... Ouais, ici, Canterlot. Et euh... Mais j'allais montrer un... Le sort que je vous avais montré la dernière fois, qui n'était pas complètement terminé. J'ai euh... J'ai réussi à l'avancer un peu mieux et euh... à l'avancer un peu plus. Et euh... Je pense que c'est un sort... Enfin, je pense que c'est un... C'est utilisable. Bah... Montre-nous. Donc euh... Euh... Elle a... Elle a fait activer sa magie pour euh... Pour euh... Insuffler... Elle active sa camp pour insuffler de la magie dans le... Dans le... Dans le cristal qui est autour de sa patte. Dans son petit bracelet. Ça marche... Oui ! Aoubou ! Bannez-le ! Bannez-le ! Aoubou ! Euh... Il tient euh... Heureusement, je... Il arrive que je... J'ai calculé, il tient à peu près une demi-minute. Il tient pas plus que ça. Il faudra que je fasse des expériences. Pour le faire tenir. Mais euh... Il est capable de... De... De se battre un peu. Bah c'est très intéressant. Parfait. Donc euh... Donc euh... Là il lui fait... Donc là je vais lui faire attaquer le... Le mannequin. Donc il va sauter sur le mannequin. Et j'ai... Il doit ouvrir sa fiche... Pardon. Tac. Une vocation tout à fait basique. Ouais... Loupé. Du coup je lui arriverai ou pas ? Peut-tu... Hum... Donc là il... Il tourne un peu autour du... Il tourne un peu autour, il essaie de t'attaquer. Et... Bonjour Ember. Bonjour Monsieur Elric. Mais... Bonjour Silver. Euh... Décidément ton petit loup il s'est... Il... Il est pas très doué euh... Ouais. Ouais. Comme je le dis il faudra... Il faudra... Il faudra que je le travaille. Allez. Réussi. Ah... Bah non. Bah non. Ah non. Parce qu'il a pas... Il a pas de dés. Il a pas de dés. Il a pas de dés joker. C'est triste. Non. Ouais. Ouais. C'est triste. Ah ouais ! Bon. Le loup qui arrive... Ouais. Il est raté. Hum hum. En même temps euh... C'est le premier niveau euh... J'ai envie de dire. Bon. Bah... C'est déjà pas mal. Ouais. Bon ça peut euh... Il peut euh... Donc après euh... J'imagine que les 30 secondes sont passées. Bon. Je vais vous laisser vous entraîner. Vous organiser pour vos futurs voyages. De toute façon on a pas grand chose d'intéressant en ce moment. Hum hum. Et... Et... Puis bon bah ouais. Dès que les deux tourtereaux auront fini de se laver. On va pouvoir... Je vais pouvoir profiter du bain moi aussi. Oui ! Je pensais... Je pensais qu'il y avait que Vulcan qui était parti euh... Se laver. Bah évidemment que non. Enfin euh... J'entends Gold. Oui oui ! On a bientôt fini ! Vulcan a bientôt fini. Elle est... Elle est... Elle est... Du coup elle se retourne... Du coup elle se retourne vers les... Vers... Vers les pans en mode... Hein ? C'est... Il entend la voix de Gold parce que bon y'a les parts avant quand même. Ah euh... Silver lui il comprend pas. En mode... Ah bon bah... Ils prennent... Ils prennent le bain à deux quoi. Enfin... Justement c'est parce que j'entends la voix de Gold que je me... Que je me tourne la tête et... Hein ? On a bientôt fini oui. Euh... Oui oui on a bientôt fini. Il me frôle juste le dos. Oui le dos. Rien que le dos ça c'est ? Oui le dos oui. Non mais sérieux ! C'est vrai Umber ! Dépêchez-vous. Elle est loin l'époque où Vulcan il leur aurait dit... Mais ta gueule ! Ah ouais. Je vois qu'il a changé. Il leur a dit jalouse ou bien. Ouais c'est ça. Tu veux participer poupée ? Je veux venir. Je veux venir. Tiens. Ulrich aussi est invité. Oh putain. Silver, Ulrich, Silic, tout le monde. Même le mannequin. Allez partouze les enfants. Même pas le vieux. Même le chien. Oh ! Quel chien ! Le cristal. Ah oui. Il tient 30 secondes. Ça suffira. J'en ai besoin que de 29. Ah ah ah. Donc voilà. Je vais m'entraîner un peu. J'ai besoin de changer. On va pour t'entraîner. T'inquiète. Je fais des symboles. Je fais des attaques aux symboles. C'est surtout pour montrer ça. Il y a un beurre à y prendre son bain en retour. Vous le videz pas après qu'il soit passé ? C'est bon. Ils sont propres. Tu prends pas un bain. L'eau ne doit plus l'être par contre. L'eau ne doit plus l'être par contre. Oui voilà. On est dans du médiéval ça voilà. Mais ils étaient propres au médiéval. C'est une invention des films qui disent qu'ils étaient... Oui mais ça va. On la change de temps en temps. Pas tout le temps. Ils étaient propres. C'est une invention de la renaissance. Plus qu'à la renaissance. Ah oui oui. Bref. C'était quand ils chiaient derrière les rideaux. Et dans leurs robes là. Parce que là c'était vraiment crâpe à ce moment là. Ils avaient pas des trucs dans des couches ou des connards dans le genre ? Non. Non non. Ils chiaient dans leurs robes. Et ils pratiquaient la toilette sèche. C'est à dire que j'ai beaucoup transpiré. Le meilleur moyen d'être propre c'est de prendre un truc sec. Et de le mettre par dessus. Mais je vais pas me nettoyer parce que l'eau ça apporte les mias. Délicieux n'est-ce pas. Bon bah peut-être pas salir ici. Je vois que t'as déjà fait toute la vaisselle. Oui. Bon on va juste se poser alors. Oh mais si vous voulez. Il voulait ça. Non mais il n'y a pas de problème. Non mais il y avait dans la chambre. Là là là. Il n'entend rien. Il va rien se passer. Il va rien se passer ma petite. Oui oui je suis pas là. Sur Romanov si vous voulez. En attendant pour s'entraîner. Il te regarde il te jauge. T'es sûr ? Bah dans le pire des cas j'apprendrai des choses. Ça ressemble au début d'un même. Tu sais c'est fondu au noir deux heures plus tard à l'hôpital. On a combien en parade ? J'ai peur. J'ai 7. Il te touche. Il t'en fout une directe. Alors donc du coup je vais faire les dégâts. Oh mon amour. Je reviens je vais nourrir le bébé. 22 de dégâts. Ouah ! Il me couche tout à coup quoi. Ouf ! Ouf ! Ça te fait combien de résistance ? 7. 7. 7. 7 je retire 22. Enfin 22 je retire 7. Mais attends ! Il me fait des blessures. Oui c'est du non létal. 15 c'est du... C'est presque du one shot hein. Un dégâts de presse. Ah mais attends si ! Bah si en fait si. Pardon c'est pas 22 c'était 23. J'avais oublié un petit plus 1. Oui sauf que j'ai enragé. Ouais mais t'auras pas le temps d'être enragé. Il vient de t'assommer direct. Non. Alors Ren je pense que c'est le meilleur moment pour mettre la vidéo. Il s'est passé des choses. Attends 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 attends. Ren. Ren c'est bon. Ouf ! Ouf ! Ouf ! C'est le ouf en allongé là. Boum ! Ouf ! Ouf ! Ah c'est ça. Ah Sylvain il tombe d'un coup parti alors boum ! Reg j'ai enragé. Non. T'as pas eu le temps. Bon. Au revoir chai. 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 Putain le enra chai. Le enra chai. 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 Orage non chai. Orage non chai. Et juste après Euric qui fait ça. My job here is done. Après avoir foutu la tarte. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ce combat là. Donc. Du coup je reste dans les vapes. Pendant combien de temps ? 1 des 6 heures. Oh merde. En soit ça sera pas. Par défaut c'est 1 des 6 heures. Mais tu seras certainement réveillé avant. On va dire 1 des 6 10 minutes. 1 des 6 minutes une fois 10. Allez. Slash. 1 des 6. ça va tu seras tu seras que pour si pour dix minutes dix minutes je me réveille pas tout de suite il se passe des choses pendant ces dix minutes on attendu pendant dix minutes c'est son cadavre t'en vas c'est pas c'est c'est pas un blackout faye de c'est pas c'est pas un fait tout black et puis tu te réveilles pour lui si il regarde si meurké par terre et regarde en fait ensuite les autres pas censé être un entraînement je croyais qu'il était prêt ce qu'ils disent je vais aller chercher gold et oui et va et et mais toi tu es cao le cao tu es toi elle passe son sabot devant devant son visage en mode et et salut gold oui on a besoin de toi ah bah j'arrive mais laissez les baisers et il baisse pas il c'est les baisers quand même je l'aurais bien il est un peu lourd c'est c'est silver qui a demandé un entraînement avec ulric avait fait forcément t'as entendu ça ce coup là est ce que moi je demande des entraînements et rica c'est le voir non eh ben tu le fais pas non plus mais ce coup là est actuellement en train de faire les lits alors tu n'auras pas besoin de faire le lit de fiseul je le refais quand même la mal fait voilà tu as mis l'oreiller en dessous alors qu'il faut le mettre au dessus voilà il y aura un gold qui va passer de la pommade sur la tête de silver qui va doucement reprendre connaissance tu auras un petit peu tout le monde autour de toi il y aura même un beurre qui est un peu morte de rire et une ring qui sera partie se faire que ça a servi de leçons sur la c'est pas c'est quoi oui il n'a pas compris t'as demandé un entraînement t'as demandé un entraînement avec ulric et puis et puis il t'a mis une tarte il t'a mis une tarte je crois et t'étais au sol t'étais au sol il t'a étalé il m'a pas loupé oui oula ouf ok ok ça je l'aide je l'aide à se relever s'il y a besoin c'est bon il titube un peu mais il se remet il se remet pas trop mal je m'entraînerai un peu avant d'aller m'entraîner avec ulric c'est une bonne idée oui c'est de dire à amber ok je voulais apprendre quelques nouveaux trucs et ben j'ai appris qu'il est allé sur le coup de coups de sabots masta je suis resté je suis resté dans les pommes longtemps six minutes à peine quelques minutes ah bon ah ok je vais retourner à l'intérieur moi faites attention et ulric plus d'entraînement mais c'est pas sa faute à 10 ans il avait pas tapé aussi fort c'est à l'entraînement big monster la première vidéo elle va tellement bien en fait gold aura suivi aussi et sinon c'est ce que toi tu as travaillé des t'as pu travailler des nouveaux sorts ou t'as pu avancer un peu je travaille sur quelque chose en ce moment oui c'est sur quoi c'est pas encore totalement au point tu veux me montrer je vais peut-être donner aller ouais tu me laisse juste cinq minutes je suis curieux aussi pendant ce temps fizzle va sortir va sortir un de ses cristaux enfin va sortir un de ses cristaux et va commencer à finir un peu trop mignon golden ah c'est quelqu'un qui a repart que je l'a remarqué aussi j'ai pas fait j'ai pas fait de très bien bien dessiné merci oh là bonjour c'est l'is qui est en train de peaufiner un petit peu ses bouquins et que ça si ça nous montrait un sort sur lequel elle travaille silver il s'assoit et il attend le spectacle et moi je pensais faire quelques petits tests avec avec mon nouveau compagnon dit-elle en en montrant en montrant un peu son son brasse avec son cristal tu sais c'est son brasse autour de la patte c'est celui avec lequel elle invoque son petit loup parce que il est il est peut-être il est peut-être mignon mais si peu si je peux peut-être faire en sorte qu'il puisse sortir un petit peu plus son combat dans des situations dans des situations de nécessité ce serait sympa le petit chien quand il sortira la prochaine fois je suis désolé maman je fais du mieux que je peux parce que parce qu'il a il a eu du mal à juste réussir à à se coordonner à coordonner ses mouvements pour juste toucher un mannequin alors une cible mouvante je sais pas que je sais pas qu'est ce que ça va donner bon c'est bien yanti tous les exercices des magies et puis de je tape sur le mannequin mais ce que vous faites du auto sport aussi les abdos la course le cardio ce serait pas mal hein parce que bon ça va s'empater tout ça on se déplace pas trop mal ces derniers temps je fais le environnement tu as des cibles là bas en fait ça marche aussi c'est trop bien on a été une cible qui ressemble plus à un être meilleurs mon dieu non et du coup on pourra après les quelques tests on pourra si tu as envie on pourra se faire un entraînement un peu plus physique après nos tests magiques on pourra si tu es tiens on pourra faire quelques entraînements physiques j'en ai pas trop fait ça fait longtemps que j'en ai pas j'en ai pas fait alors 12 possible sylvain va vous regarder va dire non mais bon moi si je veux m'entraîner pour les muscles je porte l'enclume et puis voilà ah ouais gros costaud c'est bien mignon la force brute et la souplesse alors tout peut faire ça et elle prend son postérieur et elle met à son oreille et new doudis mais quel intérêt bah ça peut tout y aurait trou t'il pour se faufiler entre les trucs on se cachait c'est contorsionné elle t'as vu ma taille même si je me contorsionne comment tu veux que je me cache eh ben tout prendra moins de place plié en cinq comme ça nonne sens mais c'est toi le non-sens et l'endurance c'est bon je suis capable de ah ouais on va faire la course alors de mourir en un coup contre on va voir qu'il tient plus longtemps ulric est un ulric est un héros des temps anciens et alors il est de l'expérience j'en ai pas et alors raison de plus pour s'entraîner et voilà bah oui mais là c'était l'expérience de combat mais tout est lié espèce d'endouille quoi c'est bien ayant dit de sauver les enclumes mais faudrait éviter d'en avoir une dans la tête oh ça devrait faire et regarde un petit peu le ciel du lys et réfléchis encore un petit peu jusqu'ici ça devrait le faire là c'est quoi ton il fait quoi ton sort alors tu vas voir il veut rire il voit il sera soit en regardant là-bas pour voir l'eau et elle se concentre ferme les yeux et commence à faire briller 50 doucement elle se concentre petit à petit ah non ça marche pas on va réessayer 2 et par delà les nuages arrivera se poser derrière elle et qui commence à te grogner dessus genre assez vénère d'accord elle va reculer pas besoin de faire du dame c'est mieux car c'est mieux qu'un loup mon perso il va se lever immédiatement et partir vous l'avez vu vous l'avez vu vraiment se poser du ciel et puis vraiment hurler tel le est-ce que c'est quoi ça moi si le vert il y va en mode ayant dragon web on a remarqué un il est un peu concombe c'est elle regarde mais le mien aussi il s'est caché derrière il prend son épée prêt près à se battre ça vous plaît tout m'apprend ah oui en plus c'est pas très compliqué elle s'approche elle s'approche elle regarde le dragon et puis 1 et et puis et puis elle va elle va attraper silice tu vois elle va l'attraper sur les épaules elle va se mettre à ça à quelques centimètres de son visage mais c'est génial oui on peut le faire des câlins bah non essaye dans la patte la patte face à travers ah mais du coup il n'y a pas de dragon non il n'y a pas de dragon on a pas le niveau comment tu fais ça comment tu fais ça c'est une illusion c'est ça comment ça t'as sort d'illusion de terreur ça peut être considéré comme une illusion oui mais c'est pas le même type d'illusion j'en ai cassé mon normal silver silver du coup il prend son il prend son épée prudemment il fait il fait traverser l'épée il fait traverser l'épée dans l'image ouais mais il n'y a vraiment pas de il n'y a vraiment rien non ouais comment ça se fait qu'on voit du coup comment comment ça fait que quoi s'il n'y a pas de matière pour qu'on voit une illusion c'est de la magie la magie bon et tout m'apprend je peux t'apprendre les bases oui c'est un petit peu comme ton sort de que tu as utilisé contre contre vulcan la dernière fois elle fait disparaître son dragon vraiment d'ailleurs il aimerait bien l'utiliser contre l'orique il lui arrive à une hausse et les épaules il va hausser les épaules et il va il va demander quand est-ce que vous aurez fini monsieur romanov ont bien me l'avait un peu il fait trop chaud j'ai fini moi j'entends monsieur roumanov et continuer du coup les trois autres là et quatre personnes qui sont passées moi j'ai changé l'eau du bain pourquoi 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 tu voulais l'utiliser sur pendant qu'ils étaient encore loin parce qu'il a tapé silver il me l'a demandé ouais et il a rien fait de mal c'est moi qui ai demandé à m'entraîner sur vous puisque vous êtes un grand gaillard ember a dit non et alors c'est un beurre qui porte la culotte oui d'accord ça veut dire quoi il aurait pas dit ça ne pas tout le temps c'est quoi ce que tu es en plus il est genre à 10 m t'entends pas à 10 m on gueule pas non plus et 10 mètres c'est pas loin des chevaux alors non faudra que tu me suiveurs par contre il se lance dans le bain comme si c'était une piscine mais oui mais chez les actions solo et écrivait parce que vous nous couper enfin couper les rp toutes cinq minutes pour dire que silver baille c'est un peu pénible à force excuse moi non mais je comprends désolé c'est pas grave tu disais le qui je disais je me retourne du couvert vers silice et pas vraiment tu ne faudra vraiment tu me l'apprennent ce soir il n'y a pas de problème chez c'est encore quelques ébauches mais oui je pourrais vous l'apprendre ça devrait pas être très compliqué pour ce coup là qui a déjà quelques bases avec son sort de son sort qu'elle a utilisé la dernière fois contre vulcan mais oui ça peut se faire je pense que je pourrais peut-être aussi avec le sort qui évoque ma petite avec le sort qui évoque mon peu ma petite créature si au lieu de de mettre plus de magie pour pour la rente physique je fais juste je fais juste refléter de la lumière alors je lui donne pas à comment elle commence à se parler la même non tu te casse beaucoup trop la tête et tu es en faisant de cette manière là tu risques de gâcher encore plus d'énergie que que possible j'aimerais bien faire ton approche sur ça et puis elle t'expliquera un petit peu les bases à vous expliquera un petit peu de oui dévier les particules magiques de machin en passant par les charmes de cabal de trucs bas et du chouette d'automaturgique blablabla pour faire plus simple pour ceux qui sont habitués à ce jargon pour faire plus simple elle donnera un petit enfin elle expliquera un petit peu le jargon mais dans un gage plus compréhensible aussi pour ceux qui suivent pas quoi par palette c'est un chemin quoi à part d'un bateau papa l'est sur l'autre là bas je les fais une après l'autre d'accord pour faire différentes distances voilà où vous mettez devant et j'essaie de tirer à côté mais c'est prendre un risque d'accord allez c'est ma tête c'était pour rire papa moi faire comme et c'est d'une pomme c'est dommage il y en a pas d'illusions faire apparaître une pomme au dessus de la tête de ce coup là allez vous d'appuyer une petite cible c'est visé une petite 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 cible je crois que donc je suis désolé c'est un mot parce que tu peux viser pour avoir plus de ou un truc c'est soit plus deux soit ignoré moins 4 de malus qui a emporté courte je regarde mon cas de malice de couvert on peut tous venir le fumble à moins 6 on ne compte pas il n'y a pas là mais il n'y a pas je prends pas contre le malus de couvert il vise vraiment la pomme qui n'a pas de couvert et qui est sur sa tête mais c'est soit plus 2 soit moins 6 de malice de couvert c'est ce que je disais pour l'action visée pour en tout et pour tout ça fait bah en fait ça n'aura que moins deux tu dis la manoeuvre de visée je suis désolé il ferme les yeux quand il tire ça n'aura pas touché la porte mais ça n'aura pas touché ce coup là non plus on se leur a raflé à côté ça serait passé à côté en plein la crinière mon dieu dans la crinière c'est plomb j'ai donné j'ai fermé les yeux pardon j'ai essayé une deuxième fois juste une deuxième fois mais pas plus je suis désolé non mais en fait vous êtes sérieux moi je faisais ça pour arrêter ferme les yeux à chaque fois qu'il a influencé non et du coup je leur fais plus bon relance relance non non c'est trop dangereux je vais leur donner ses carreaux mais en fait vous êtes timbre et d'être sans faute oui pourquoi vous avez fait ça d'ailleurs quoi faire ça parce qu'il y a confiance surtout de l'inconscience avoir confiance en l'autre c'est la première étape pour qu'il ait confiance en lui je pense pas que tu aurais dit ça si leur carreau d'arbalète aurait été dans ta tête mais de toute façon la luz de la muerte me protege ah oui c'est vrai donc on recommence on recommence jusqu'au fumble j'avais presque oublié mais 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 il n'y a pas des limites à la luz de la muerte je vais retourner à l'intérieur si c'est pour tout ça ne veut pas aller devant l'acide il ya des limites à des cristaux je sais pas encore je suis encore en train de les explorer et ben voilà c'est là qui vient d'avouer vous voulez vraiment explorer toutes les limites elle se retourne assez un peu confuse et à moitié suicidaire pour voir jusqu'où elle elle peut pousser le bouton mais il n'y a pas de suicidaire je suis désolé mais même moi qui me qui me papa beaucoup se faire tirer un carreau d'arbalète pour un entraînement juste au dessus de la tête non merci mais de toute façon il n'était pas demandé de le faire il ya un peu l'impression que vous êtes en train de me juger là premièrement c'est ma vie deuxièmement il pouvait dire non troisièmement il ya force personne à faire pareil que moi d'autres questions c'est sûr c'est que sur ça je vais pas vous imiter tu penses quoi ? rien 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 ah bon ah bon du coup moi je pensais aussi aller prendre un bain mais si vous voulez toujours faire votre entraînement physique ah oui allez elle va leur faire faire des entraînements de sport un trotting machin du yoga papi je vais vous regarder avec une camomille allez papi fais la position du chien je crois que le chien tu creuses le dos oui tu creuses le dos un peu penché vers l'avant et curulé t'es pas genre sur la pointe des pieds et les mains en même temps la position du chien il l'a fait au moins 7 fois ça suffit banné le mj j'ai pas compris la vanne c'est pas grave c'est pas grave reste pur t'as eu combien d'enfants ? reste pur laisse le ah oui voilà j'ai compris je pensais que tu parlais d'autre chose moi et ça durera jusqu'à ce qu'elles soient toutes les deux en sueur ou que Fizzle implore de stopper j'ai de vigueur ouais j'ai de l'atlétisme ok c'est mieux ça me va j'ai un meilleur dé puis là j'ai Fumble ça va j'y ai cru en soit là ça va ça va durer une bonne heure tranquille ouais et si ça ne vous gêne pas je vous passe cet entraînement et la session douche si vous en voulez une oui oui ouais on va pas passer tout le jdr mais si de la douche un peu après d'ailleurs un peu après sa douche juste je tiens à dire que Fizzle expérimentera avec ses cristaux et découvrira que elle peut les faire durer un peu plus longtemps attends peut-être que Gal dit vous les RP avec les PNJ oui c'est vrai que là il y a eu une heure pour Gal c'est ton heure Gal bah c'est ton heure c'est ton heure voilà tu peux RP tu rentres dans la salle tu peux RP avec les PNJ bah du coup j'ai pris mon épée et je l'entretiens quoi ok voilà du coup du coup on fait passer l'heure d'entraînement etc et vous pourrez revenir dans la salle ou où vous voulez d'ailleurs mais le mieux c'est de préparer ce petit voyage quand même oui allo oui oui désolé j'étais en train de moi j'étais en train ouais moi j'étais désolé j'étais en train de terminer de manger j'allais bouger mais donc bah oui donc je je suis content d'avoir fait cette cet entraînement merci merci pour cet entraînement m'aider de rien il aurait bien participé aussi mais j'ai plus la même souplesse je pense que elle t'as fait faire des exos plus simples des petits moins mais qui méritent un jeu quand même ou pas ? bah si tu veux si j'ai fait un fumble je me pète les hanches ça va tu gères papy ouais vous revoilà donc on vient de terminer j'ai fait une petite découverte sur mes cristaux que j'en suis bien contente très bien du coup je vous organise quelque chose des provisions pour un futur voyage oui on avait prévu ça d'aller à Camperlotte très bien on ne voulait pas aller à Titan's Peak à un moment oui mais c'est plus loin non c'est de l'autre côté tu peux nous remettre la map on va remettre la map merci alors Titan's Peak c'est ouais c'est de l'autre côté de Canterlot c'est c'est là donc tac tac à limite on pourrait même ça ça et ça pourquoi passer à Graveltao c'est vrai que c'est chez toi on va dans la famille de Silver mais on peut y passer au retour sinon comme vous le sentez les autres moi ça me dérange pas il faudra quand même y passer Pépé non c'est non c'est non c'est non tout le voyage ce sera ça non c'est non c'est non bah je vais te prendre par la queue et te traîner par la peau du coup t'es trop petite ah oui oui t'en vas qu'on essaie non et c'est pour rire parce qu'elle est pas spécialement sérieuse elle lui tire la queue avec sa magie mais pas fort du coup tu lui arraches mais non j'ai dit pas fort le papy il n'est plus ça va comparer à d'autres papilles en mode enfin Amber ira dire à Ulrich donc du coup tu nous prépare quelques rations pour les petits là enfin les petits et et Wood les petits nouveaux sinon ouais ça marche aussi il prépare ça je suis pas petit je suis pas petit regardez il y a Fizzle qui est plus petite comme moi ouais et ce coup là et ce coup là moi je suis pas petit tout court les petits nouveaux oui suffit alors c'est ainsi que Fizzle vous a quitté ah elle est de retour c'était de mauvais goût moi je fais des blagues de mauvais goût oui on va plus avoir de béni vous êtes tous morts ok j'ai rien dit tes blagues elles sont exceptionnelles j'aime pas les lèche-culs on a perdu quelqu'un je pense que t'as kick la mauvaise personne Rémi c'est tafait j'ai kick personne d'accord bon bah du coup KB est parti il est dans le coin du dodo il se ramènera tout seul il est à FK il est à FK ah il est à un retour voilà bonjour KB KB du coup ouais quelques rations et on pensait aussi du coup aller peut-être à Titanspeak mais je pense qu'on pourra se ramener récupérer des rations à Cantorlotte à Cantorlotte et aussi à Gravelton si on y passe ah oui il n'y a pas de problème avec Gravelton et bah du coup si vous passez à Cantorlotte vous pourrez faire un rapport sur les oh quoique non on devra avoir des nouvelles prochainement enfin on a eu des nouvelles pour constater juste les dégâts et j'ai pas besoin de rapport on pourra quand même se renseigner on sait jamais il y aura peut-être plus d'infos si on se renseigne nous là-bas plutôt que les infos qui voyagent oh le char au rappel Cantorlotte vous le met dans le flou de s'est passé de ça à ça selon les rapports on le saura c'est tellement un an c'était un peu réduit même pour Kito un cinquième qu'est-ce qu'il a le bébé je reviens je le sais déjà nourri bah voilà bibou chope-le chope-moi ça il fait quoi bah alors trou de vin je reviens je vais me chercher un dessert vas-y oh le bébé tu donnes envie de dessert qu'est-ce qu'il a mon bébé moi j'ai même pas mangé je suis pas fan encore qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as vu non mais c'est épique là il y a Ruru qui a quatre pattes devant la baie vitrée avec le chat ahahahah 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 ça va pas mieux lui je suis pas défendu mais oh le bébé mou le bébé mou mais c'est quoi si on veut se sourire ? je vais pas jouer un peu avec nous je vais pas jouer un peu avec nous je vais pas jouer un peu avec nous il y a pas de jouets ils ont plus de jouets tu m'entends comme Marie ? bah je sais pas où ils sont il y avait des boules mais je sais pas où elles sont elle est où ta balle ? oh la la le qui est parti chercher un dessert ok le dessert le dessert bon je vais voir si la balle qui a fait jetouille qui est là ok maman mais qu'est-ce qu'il a ce trou de bol, donne-moi ça qu'est-ce que t'as le bébé il y a un chat qui s'est coincé non il n'était pas coincé mais il est donc je vais vous faire partir vers sur le chemin j'expliquerai à Silis comment j'ai découvert ma petite découverte sur les cristaux juste comme ça j'ai une histoire raine de justifier que je peux que je peux les toujours insérer un petit peu plus de pp pour les faire durer un peu plus lentement ok oh je vais le bouffer ce chat non mais il va se calmer nom 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 il vient de passer devant mon écran j'ai découvert il vient de passer devant mon écran est-ce que tu es 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 Miam ! 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 Le chat ! Ça va ! Bon, il se passe quoi, là ? Il se passe que je suis en train de préparer un événement. Ah ! Nightmare Moon ! Nightmare Moon ! Ah là là ! Bonsoir ! Et des breakers ! Et des breakers ! Oh non ! Nightmare Moon sur une planche à voile ! Oh t'es chiant ! T'es chiant durable ! Nightmare Moon avec un chat relou ! Bah alors qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux faire pipi ? Oui ! Eh oh ! Eh oh ! Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Eh oh ! Nanana, eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Mais arrête, dégueulasse ! C'est éclair ! Est-ce que tu m'entends ? Eh oh 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 ! Tu me gènes ! Tu me gènes, le chat ! Oh oui, je te sens ! Oh ! Toi, je suis là ! Eh oh ! Voilà ! Vous avez mis sur la map ! Oh ! Waouh ! Mais c'est toujours en même ? Mais c'est toujours en même ? Bah oui ! Puisque c'est le chemin de... C'est le chemin habituel ! Ouais ! Des excuses ! Oh ! Manger ce chat ! J'ai perdu ma couleur ! Ah oui ! Ah oui ! Bah tu peux la remettre ! On ne m'a vu un poster ! Il a intérêt de dire bonsoir si on voit une être marmoune ! C'est silver qui dit bonsoir ! Alors juste... Je vais pas vous demander de jet perception pour ça ! Si vous allez voir une charrette sur la route ! Oh là là ! Juste une charrette ! Hum hum ! Est-ce qu'on remarque quelque chose avant de la... Non ! Bah je m'approche de la charrette ! Je regarde donc il y a des traces ! C'est vrai qu'il y a des traces ! Euh... Je vais vous demander un jet de perception quand vous vous approcherez ! Hum hum ! Oh ! Oh ! Le... Femble ! C'est triste d'un 10-11 qui fait ensuite un... Hum ! Ce sol est fait de sol ! Ce sol est fait de sol ! Et il faut que j'en fasse ça pour celui-ci ! Attends ! Oh mais quelqu'un a laissé traîner un gâteau au chocolat ! C'est peut-être d'avou ! Oh une miette ! Ah non c'est de la litière de mon chat ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ça me député ce que tu vas dire ! Non ! Je pense... Je pense que... Je pense que là il y a... Fizel qui sera en train de... Qui aura été en train de regarder un de ses cristaux pour... Tu aurais fignolé dessus et puis... Et tu te seras cogné contre... Contre la charrette mais pas méchamment non plus juste ton arbre ! Ah mais attends ! Si je vois qu'à l'avant que je peux pas la retenir ! Bah en fait tu seras concentré sur autre chose... D'accord ! En vue de ton jet ! Ça se passera... Euh... Un peu plus au... Au... Nord-Ouest de votre position ! Ah ! Ah ! Un ours ! Il y a un ours qui est... Euh... Visiblement en train de chasser... Euh... De chercher quelque chose dans l'arbre ! Et... Euh... Gals ! Toi donc du coup... Euh... Silver ! Tu entends... Euh... Dans l'arbre un... Ouest ! Ouest ! Va t'en ! Va t'en ! Ouest ! Il y a quelqu'un dans l'arbre ! Ok ! Sors de terreur sur l'ours ! Euh... Oui je vous autorise à faire une action avant... Avant l'ours ! Bah du coup moi mon perso il va essayer d'avancer le plus vite possible ! Je vise la pomme sur l'ours ! J'ai d'allure ? Euh... Je vais lancer le dé ! Euh... Attends stop ! Euh... Avant il va me falloir... Faut que je regarde si la détance correspondait ! Euh... Et normalement... Enfin... Ouais normalement loupi faut que tu... Faut pas que t'attendes que lui fasse son jeu ! Euh... C'est à toi de... C'est à toi de relancer avant que lui fasse son jeu ! Non c'est 16 mètres ! C'est 16 mètres ! Faut que j'avance ! Ouais ! Ouais il sera beaucoup trop loin ! Donc je vais vous mettre un turn order ! Oh t'es chiant ! Descends ! Il y aura la charrette aussi mais je vais... Hum... On va faire comme ça ! À ce coup la mort tu as... Il va falloir que... La lourde ! Euh... Bah la lourde... Oui l'allure... L'allure habituelle ! Oui oui ! La lourde de la moitié ! Dix... Vingt mètres c'est ça ? Oui ! Dix... Je peux pas mettre une musique de con moi je veux... Hum... Je chante ! Je sais à combien là ? Ah ! Je peux ! Je peux ! Elle peut ! Bah lui on garde ton jet ! Ok... Mais je... Euh... Il se fera moins deux du coup vu que c'est... Vu que ce sera une double action ! Humble ton sort terreur ! Ah si elle ressemble à tout le monde ! Bah je relance alors ! Vas-y relance le ! A moins deux ! Et c'est pas considéré comme double action ! C'est juste le moindre ! Humble tu ressembles à tonneau de miel et l'ours de fonce dessus ! Pas mal ! Alors du coup... Jojo ! Oh no ! Euh... Alors donc... Il y aura... De... Un... C'est pas trop une musique donc on va ça mais ok ! J'ai pas dit que j'allais mettre une musique... Non oui ! Euh... Il se retournera vers toi ! Mais... T'es pas intimidé pour un sou pour euh... Pour ton truc ! Mais j'ai fait honte ! Oh oui ! Oh oui ! Mais il a réussi ! C'est incroyable ! Et limite il te grognera un petit peu dessus ! C'est incroyable ! Je vais manger de ceux ! C'est pas juste ! Euh... Pas toujours ! Euh... Je suppose que ça fait quelques heures qu'on marche donc euh... La magie sur mon... Oui oui ! La science élise va juste euh... Retenir son tour pour le moment ! Je... Je... Vais courir pour essayer d'être... Devant... Ce coup là ! Parce que sinon euh... Je dois faire tes bêtises hein ! Je peux avancer de 24 mètres ! D'ailleurs vu que le... Il est pas... Tif... Je peux aller jusque là ! Et je dé... Et je dégaine mon... Et je dégaine mon... Et je dégaine juste mon... Mon épée, mon fauchon ! Ah non ! T'as pas intérêt de toi l'ours ! On s'en trouve ! Il a une famille ! Je range le fauchon et je sors le marteau ! Rires... Je prends une caisse ! Je vais le gommer ! Ouais... Un marteau c'est l'étable aussi ouais ! Euh... D'ailleurs euh... Juste... Pour Silver... Toi qui euh... Qui est un peu plus proche... Tu entends... Ah ! Monsieur Silver ! Bonjour ! Mais ! Avec... Il a une tête d'humain ! Mais... C'est pas celui qu'on avait... C'est pas celui qu'on avait escorté ? C'est pas celui qu'on avait escorté ? Madame... C'est... C'est... C'est madame ou c'est... Attends ! C'est une dame ! C'est une dame ! C'est une dame ! C'est une petit style donc ! Oui ! Fizel... Fizel s'il te plaît ! Euh... Fizel va... Attends ! Attends ! Je sais ce que je peux... Euh... Attends c'est... Tu vas te... Tu vas te désecouer des chats ! Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé mais... Ah oui ! T'as pris la charade dans la gueule tu seras un peu secoué ! Ça marche bien ! Je pense que pour ce tour là je vais juste me... 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 Me coller à la charrette pour le moment... Je me... J'ai à peine avancé... Je me fais juste à la charrette... Ok ! Je me désecoue pas... Je vais pas claquer un béni pour ça ! What ? Je vais... M'avancer et tirer... Non ! Il a une famille ! Vous avez jamais vu frère des ours ! Justement si ! Il faut la battre avant qu'il y ait une bonne fin ! Alors... Ah ! J'ai été trop loin ! Je recule de... Je regarde... Je te mets un malus dû au couvert parce qu'il est légèrement couvert par Sylvain ! De toute façon... Elle l'a vraiment crié de pas le tuer ! Oui ! Oui ! Tout ce que je dis avec l'accent de ce coup là... Peut être considéré comme vraiment dit ! Bon d'accord ! Il tirera dans la pâte... De manière dont l'étale je précise ! Donc... Moins deux... Moins deux... Moins quatre... Euh... Plus... Parce que... Il y a un indicateur de taille ! Et de toute façon j'ai l'arbalète qui est... Et... Elle est pas chargée instantanément ! Donc... Encore un malus j'imagine ! Donc ouais ! Moins deux puisqu'elle est pas chargée ! Moins deux parce que c'est la... Parce qu'il utilise la pâte ! Moins deux par le malus de couvert ! Plus deux parce qu'il est taille plus deux ! Donc c'est moins quatre ! Donc moins quatre ! Ça peut passer ! Ça passe ! Tu lui touches ! La pâte ! Et j'ai encore cliqué sur autre chose que le tir ! Tu vas faire les... Vas-y ! Et puis les roll damage ! Ouf ! Vraiment que j'ai dîné en l'état ! PA2 ! Parce que c'est un mur 2 c'est... S'il avait de l'armure ! Ouais ! C'est parce que j'avais oublié que j'avais... Euh... Bah écoute ! Euh... Je vais le jouer comme ça ! Euh... Il ira... Il fuira directement le combat... Euh... Il se sera fort quand même ! Et il se sera cassé ! Voyant qu'il n'a pas l'air de faire le poids ! Mais en saignant pas mal l'air de rien ! Attends ! Je vais le poursuivre ! Attends ! Du coup ! Je vais le faire avancer... Lure ! C'est moi qui vais me faire le kill ! Non ! Je vais le soigner ! C'est pas vrai ! Le soigner c'est au toucher ! Bah écoute ! Non ! Stop it ! Et... Il se ratatinera du coup... Euh... Ça sera la fin du combat ! Il est hors combat ! Mon pauvre bête ! Je... Il est pas... Il va pas mourir ! Je sais où j'ai tiré... Ouais ouais ! C'est ça ! C'est ça ! Qu'est-ce que ça fait d'ici comme ça ? J'avais envie... Si je l'avais tué j'aurais dit... Vous avez vu ce que je lui ai mis ? C'est euh... J'avais vu ce qu'on lui a vu ! Il est... Il est... Il est KO ! Il est pas KO ! Il est incapacité ! C'est à dire qu'il va plus bouger ! Tu le sens encore conscient... Encore mais... Très faible ! Ok ! Attention ce coup là ! Ouais ouais ! C'est dangereux les ours ! Je vais m'approcher tout doucement quand même ! Parce que bon... S'il me faut une... Une patate... Je décolle ! Tout doux ! J'essaye de faire lourd ! Non mais... C'est... C'est un ours ou un chameau là ! C'est un ours ou un chameau ! C'est un chameau ! C'est un chameau ! C'est un chameau ! C'est un chameau ! Ecoute ! Et là comme dans Rebel P... C'est un Dux Saint-Baïdor ! Tout doucement il va juste euh... Juste fermer les yeux ! Il sera toujours en vie ! Ne t'inquiète pas ! Il perdra connaissance ! Parce qu'il est l'air de rien ! Il a perdu pas mal de sang ! Oui ! Mais ça ne lui sera pas létal comme... Comme tu pourras regarder ! Bah... Je vais euh... Faut que je le... Faut que je retire la flèche ! Enfin le carreau on est d'accord ! Et après que je le soigne ! Parce que... Tu peux faire le jet de soin en soi euh... Y a pas de soucis ! La magie prendra... Fera en compte... Prendra en compte que... Le carreau sera... Retirer ses magies ! Tu soigneras donc sa... Sa blessure pour le... Il restera inconscient pendant un bon moment ! Mais tu sais que bah... Ça reste un ours ! Oui oui ! C'est pas... C'est pas une bonne chose de rester dans le coin ! C'est pas un ours en plus ! Et en soignant le carreau en fait se... Se pète ! Tout seul ! Hum... Je vais lui mettre un... Je vais lui mettre un... Je vais lui mettre une de mes rations à côté ! Voilà ! Une rations végétariennes donc ! Bah les ours ça bouffent tout hein ! Ah manger des bais et tout ! C'est vrai ! Tout ! On vous dit souvent ! Et... Je reviens ! Bon ! Merci mamie ! C'était exactement ce genre de choses que j'essayais de reproduire ! Héhéhé ! Attends qu'est-ce qu'elle a mis ! Un vrai bruit ! Un vrai bruit d'ours ! Un vrai bruit d'ours ! Ouais ! Alors on y est pas encore, Ruru ! C'est pas encore là ! C'est... C'est presque ça ! Donc je lui laisse ma ration ! Et bah je suppose que les autres ont fait autre chose pendant que j'étais pas là ! Donc allez-y ! Héhé ! Héhé ! On peut descendre ? Oui euh... allez-y ! C'est bon ! C'est bon madame Pop ! Et elle descendra ! Donc elle vous rattrape ! Vous êtes sûr ? Oui 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 ! C'est bon c'est bon ! Bon bah du coup elle te saute dans les bras ! Ah ! C'est un athlétisme ! Mais pourquoi moi ? Mais t'as dit on te rattrape ! Alors elle t'as fait confiance ! J'ai dit on vous rattrape ! Mais il y a Silver ! Il y a Silver littéralement ! Bon bah elle saute dans les bras de Silver, elle a plus confiance ! Ah bon euh... Athlétisme ! J'avais fait 11, dégoûté ! Silver, athlétisme ! On le faisait à deux de toute façon ! Ouais ouais ! Même si on avait les grandes... Tu lui fileras ! Oh la la ! Il la chope comme une princesse ! Et il lui roule une fesse ! J'utilise un timing parfait pour chopper la carte manchants amoureux et l'échanger avec Gals ! C'est ton moment ! Oh oui ! Vas-y ! Vas-y ! Mais non c'est seulement si il veut ! Bref ! Mais non ! Mais arrêtez ! J'ai juste proposé hein ! Elle saute mais vraiment en fait dos vers le sol ! Il va s'en faire le oui ! Si le bleu homme il la rapprope avec un seul sabot ! Quel homme ! Et en fait elle arrive dans ton sabot ! Tu devrais quand même t'aider un peu du deuxième en posant tes fesses ! Aussi bon que le jet soit-il ! Et elle te regarde droit dans les yeux ! Merci bon prince ! Euh... Je la repose du coup ! C'est elle qui a utilisé la carte manchants amoureux ! Alors là elle essaie de faire du grain ! C'est pas la même chose ! Bon on ferait mieux de se casser avant que l'ours se... qu'il rapplique ! Oui ! Vous inquiétez pas ! Vous inquiétez pas ! Vous avez vu ce que je lui ai mis ? Et j'ai compris ! Je donne un petit coup de coude à Wood en mode joli tir ! Je me sentais de la rattraper tout seul mais vu mes articulations ! Et je murmure à Silice ! Bon j'ai compris la leçon ! Je regarde plus mes cristaux pendant qu'on marche ! Et les cristaux sont enfoncés dans l'oeil ! Bon comment ça va depuis la dernière fois ? Euh... Ah ben s'il se passe autour plutôt bien ! Et vous ? Bah ça va ça va ! Un peu chaud en ce moment mais ça va ! Oui c'est vrai qu'il fait un peu chaud quoi ! Elle s'appelle ! C'était mieux quand même quand il y avait la nuit éternelle ! Vous vous sentez tirer l'attelage après toutes ces émotions ? Oh bah oui ! Putain mais faut que je... Tu veux euh... tu veux ? Donne-moi la limite contre deux Silice ! Ou tu la mets dans un chatarien ! Je suis une marchande de feuilles ! Oh non ça va pas recommencer ! Je promène mon chariot de fruits ! Parce que c'est super cool ! Je promène mon chariot de fruits ! Et elle se retourne du coup vers Silice ! Moi c'est Flaming Pop et vous ? Silice Spa ! Bah enchanté ! Avec un nom pareil, t'as loupé le coche Red, c'est à chaque fois que tout le monde devrait lui dire Ah t'es souhait ! Silice Spa ! Vous allez où comme ça ? Bah et Canterlot ? Et vous ? Bah je passe par Canterlot ! Tant que t'as faire ? Pour rentrer directement en marché ! Et on a pas de nouvelle page de journal ? Ça sera dans la soirée mais oui ! Et comment ça se passe pour vous ? Avec tout ça, c'est pas un problème pour les fruits ? Euh... Bon pas tant que ça ! Ça mûri un peu plus vite certes ! Mais je pense qu'un temps comme ça, les vignes elles vont bien apprécier ! Oh les vignerons et les viticulteurs ils vont être contents là ! Hum... Possiblement ! Bon je vous bouge pas plus que ça ! Euh... Je vais tirer d'autres événements, voir si... Il se passe quelque chose ! Il se s'passe quelque chose ! Oh c'est une blague ! Hypermoon ! Je vais euh... Déjà mettre des nouvelles pages de journal... Pour monsieur... Parce que ce sera la dernière qu'il verra ! Ce sera la dernière qu'il verra ! Il faut que je sache si je dois continuer de m'en faire ! Alors on était arrêté au 27... 3... Ah ! Une lettre ! Mais disons que c'est quand je prévois pas grand chose qu'il passe des choses... Au dehors c'est très bien ! Donc je vais vous conserver cette euh... Cette map là ! Très bien ! Euh... Jours... 22 ! Et du coup il y a un nouveau ou pas ? Oui oui ! Là il y a une nouvelle page ! Est-ce que je l'ai bien enregistré ? Oui ! Mais t'es arrêté où ? Le 27 mai ? Non ! Donc on en est là ! Je te hais ! Oui moi aussi ! Je te hais ! Pourquoi ? Ah ! Ah la bonne citronnade ! Enculé va ! Vous remercierez Miss ! Connasse ! Traitresse ! Miss elle doit être en train de séclater la rire là ! Oui oui ! Je l'entends dans ma tête avec son rire de je ne sais pas quoi ! C'est pas ce que vous croyez ! C'est pas ce que vous croyez ! Donc ! Vous aurez passé une entre guillemets nuit ! Enfin je dis bien entre guillemets parce que bon c'est assez abstrait ! Vous aurez continué une autre journée de marche tranquille ! Un peu plus douce du fait que les nuages commencent à se former un petit peu autour de vous ! De gros nuages assez épais qui me cachent un peu du soleil ! Et ça fait du bien ! Ça fait un peu de bien quand même ! Un peu de pluie par-ci par-là ! Et je vais vous demander un petit jet de perception ! Un boeing 747 débarque ! Malésia Airlines c'est là qu'il était ! Oh ! I was blind by now ! Now I see ! Cette espèce de 15 quoi ! Tant pis donc je sais pas quand ! Filment le fumble gals ! Ah bah ! S'il y a un fumble ! Avec une musique pareille et je sais ce qu'ils sont ! Vous profitez un petit peu de l'air frais qui commence à se dégager un petit peu tout autour de vous ! Et de quelques petites gouttes de pluie également ! Qui vous rafraîchissent après ces longues périodes de zénith et qui fait du bien à tout le monde ! Mais au loin ! Alors que vous voyez un petit peu les nuages se former vous voyez que c'est pas forcément naturel ! C'est quelqu'un qui a l'air de effectivement les contrôler ! Les assembler au-dessus de... dans le ciel ! Et sur une très longue distance vous pouvez apercevoir ! Que cette personne effectivement c'est ni l'autre que... Ta 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 ! C'est... la Baxaspa ! Ah d'accord ! Et elle ne fait pas du tout ! Attention à vous ! Elle a l'air toutefois un peu amochée ! Elle est amochée ? Non ! Non je le retiens ! Je lui mors le cul pour pas qu'il y ait ! Non il va crier ! Mais elle est blessée ! Et alors ? Bah... on va pas la laisser blessée ! Non il a dit un peu amochée ! C'est quand même des grosses blessures ! Ok bon alors on y va ! Elle est blessée ! Je te laisse contrôler Silly si tu veux ou je sais pas comment elle vous fait ! Elle se retourne du coup vers vous son problème ! Bonsoir ! Toujours en volant ! Vous avez besoin de soin ? Madame votre Altesse ! C'est pas... princesse ? Madame ? Elle vous... Silly ça va rester dans la charrette un peu... Un peu... Intimidée quand même ! Toujours en volant du coup... Luna ? Non mais... Oui mais vous ne savez pas ! Donc elle vole et surplombe ! Vous vous jauge de son regard ! Tout en restant toujours très silencieuse ! Et tout en vous regardant on continue d'organiser un petit peu les nuages autour ! Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé entre euh... Entre vous et votre sœur ? Alors... Oh putain ! Fizzle puis de nouveau 30 mètres dans une direction aléatoire ! Qui va me faire un G-Dame ? Vous noterez la distanciation sociale que mon père se fait avec les autres joueurs ? Ouais ouais ! Un G-Dame ? Tout le monde ? Non juste euh... Fizzle ! Ça va ! Mais elle t'a lancé un regard ! Vraiment ! Toi ! Je vais te bouffer ! Vous voulez du soin ou pas votre Altesse ? Vous avez pas l'air bien ! Euh... Je peux... Me débrouiller seul ! D'accord ! Merci toutefois de... De vous inquiéter ! Ah... C'est... C'est... C'est normal ! C'est comme ça que les poneys de Bréfer sont tradés ? Hum hum ! Ah... Comme ça c'est ce qui se passait jusqu'à il y a pas si longtemps ? Hum ! Et vous voulez pas... ... répondre à mon ami ? Non ! D'accord ! Ok ! Euh... Hum ! Mais... 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 Mais pourquoi vous vous battez ? Elle te regarde toujours... Intensément... Il doit bien y avoir une raison non ? Ce ne sont... Pas vos affaires ! Oh certes ! Mais vous avez quand même détruit une ville ! J'allais... J'allais... J'allais justement dire mais il a réussi son dame ! Un bon 21 ! J'avoue ! Non c'est triste j'aurais préféré le rappeler ! C'était les affaires des gens qui sont morts un contre l'autre j'aurais dit sinon... Ou un truc assez ! Ah c'est votre chemin ! Mais euh... Où il y aura des victimes... Non nécessaires ! Euh... bah... Je peux toujours... Dit-elle en faisant s'abattre la foudre derrière elle ! Mais euh... On veut simplement aider votre majesté ! J'ai fait mon petit jet de persuasion ! Bah oui ! Et puis vous savez euh... Les gens ils y sont pour rien si vous êtes en désaccord avec votre soeur ! Je vais... euh... je vais l'aider euh... Je sais si je peux... Ouf ! Persuasion ! Il filera un joli petit plus de croix ! Oh oh ! Alors... Jusqu'au... Le tableau il est pas là ! 8 ! Et peut-être Golden il veut... Il veut aider à la persuasion ! Tu veux aider Golden ? Non ! Non mais il dit rien ! Il n'ose pas ! Il s'est juste rapproché pour faire soutien à moi ! Et aussi parce que je me suis retenu très fort ! Je l'ai juste écrit parce que je voulais le dire sans cacher le... J'ai envie de le faire ! Mais c'est vrai que ça gâche un peu ! Tu peux payer le... J'ai l'air d'affilée ! Non mais ça suffit ! Tu l'as déjà eu avec Winter ! Eh ? Gâteau de poney ! Donc... Rappelle-moi ce que tu disais Winter ? Winter ? Silver ? Yes ! Quand c'est pas moi qui fais l'erreur ! Du coup je disais mais euh... On veut simplement vous aider votre majesté ! Il faut s'entraider dans la vie ! Ça ne sera pas nécessaire ! Euh... Euh... Ça ne... Sera pas... Nécessaire ! Pourquoi ? Et... 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 Et votre descendante la princesse Radiothrose ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Erreur du joueur français ! Quoi tu me mets dans la merde ! Persuasion ? Je te demande pas... Tu le entends le jet d'âme derrière ! Persuasion ! Pourquoi je suis mis derrière lui ? J'en lance ! Ouais ! Ouais relance ouais ! Et la fumble ! Mais on ne dit pas ça ! Ne l'envoque pas ! Il l'a fait trop tard ! J'ai peur ! J'ai peur ! C'est pas assez mais bon ! Je vais regarder ça ! On mourra peut-être pas ! Peut-être ! Merci Silver ! C'est sorti tout seul ! Qu'est-ce qu'elle fait la... Je suis en train de lire un truc de... Ok, ok ! Putain pourquoi on a pas la... Pourquoi on a pas la carte... Pourquoi on a pas la carte apaisement ? Bah je peux faire une carte apaisement hein ! Mais j'ai envie de faire penchant amoureux ! Non mais on sent le penchant amoureux là ! Bah c'est vrai que c'est une bonne occasion ! Timing parfait ! Et je sors apaisement ! Et puis en plus euh... Penchant amoureux sur Netmermon, je doute que ça marche hein ! Hum... C'est le moment ! Parce que c'est le moment d'essayer j'ai envie de dire... Peut-être que mon perso il lui fait penser à la fin de Vidwinder, tu sais ce genre de truc ! Mais quelle horreur ! Mais je sais ! C'est horrible ! Mais putain ! D'accord ! Et là ça passe ! On balance ton jeton du coup Golden aussi ! Et je te laisse aller chercher la carte au passage ! Ah oui il faut dépenser un jeton aussi ! Je le mets sur la tronche de voilà ! Et plus là je la cas ! Le timing parfait qui est gigantesque ! What the fuck ! Ouais mais... Comme ça ça permet aux gens de le lire ! J'imagine le gif du chat qui se prend une tranche de fromage sur la tête ! C'est Nightmare Moon qui se prend ma carte timing parfait ! Je l'ai ready ! Je l'ai ready ! Je l'ai ready ce... Ce nip ! Mais dans mes favoris c'est le premier de la liste ! Je cherche la carte et je l'attends... J'ai des petits yeux... Ah voilà ! Je prends la carte apaisement comme ça ! Comme ça ! Elle va pas nous tuer ! Alors je prends cette carte pour améliorer l'attitude d'un individu ou d'un groupe d'un cran ! Ok ! Voilà ! Et là si quelqu'un avait penchant amoureux ! Oui mes nerfs ! Donc tu utilises apaisement sur Luna ! Et rappelle moi du coup la question Silver ! Et votre descendante la princesse Radiothrose... Elle a été blessée lors de mon dernier combat ! Comment tu sais ? Ça a été dit ! Ça a été dit ! Ah ok ! Qu'elle avait été grillatement blessée ! Je sais ! Et elle soupire ! Elle soupire en mode... Il m'agace ? Ou en mode mélancolique ? Le plus côté mélancolique ! Oui ! Vous voulez pas descendre ? Et justement ! En soupirant elle descend légèrement ! Mais... Pas trop non plus ! Elle reste quand même en vol ! Mais elle descend juste... Elle baisse un peu son altitude ! Et vous voulez pas qu'on vous soigne votre Altesse ? Vraiment ? Juste... N'approchez pas ! Elle... Il aimerait bien vous soigner ! Même si vous... Vous en êtes capable ! Il essaie ! Mais... On n'ait pas besoin de votre aide ! Mais on a toujours besoin d'aide ! Mais pour... Pourquoi vous obstinez tellement à pas avoir... A pas demander de l'aide ? A pas accepter de l'aide ? Ce ne sont pas vos affaires ! Ce n'est pas votre combat ! Vous savez ! Moi aussi ! Je me suis au bateau avec mes soeurs avant ! Mais on a pas détruit le monde ! C'est pas aussi fort ! Eh ! Ça s'arrange toujours ! Tueur ! Vous êtes sûr que vous voulez pas nous dire ce qui s'est passé ? Passez votre chemin ! Comme je vous le dis ! Je ne voudrais pas avoir affaire... D'autres victimes ! Mais pourquoi... Perdre des victimes si... Justement ça ne nous concerne pas ! Et qu'on voudrait juste comprendre ! C'est ça tout ce qu'on veut ! C'est juste comprendre pourquoi... Pourquoi en fait ? Pourquoi tout ça ? Partez ! Bon... C'est un ordre votre Altesse ? Oui ! Très bien ! Je vais aussi dire le comme un ordre ou une menace comme vous le voulez ! Non ! Je vais prendre ça comme un ordre ! Et du coup... Et bien... Bonne journée, je suppose ! Non ! Et tu meurs ! C'est pas la nuit ! Ecoute, elle sera fâchée, tant pis ! Juste moi ! Oh bon ... Une reine, majestée ! Moi madame ! Un reine, majestée ! Un reine, majestée ! Et il reboot ! Il va s'y départ ! Il se più pas è stato ! merci pour la pluie en tout cas ça réfléchit ouais je vais juste dire de se lever faites quand même attention prenez soin de vous en espérant que ça s'arrange entre entre vous et votre soeur c'est votre chemin allez dépêchez vous on n'est pas bien boîtier paralysé le miki et flaming pop qui est en train de regarder cette genre où la vache elle est un peu elle bouge plus et où on y va à la chanson et silice qui comment elle n'est pas trop stressé mais vraiment elle préfère elle préfère est préférée comme rester loin au cas où c'est vraiment inconscient je trouve alors elle vous avez dit quoi je vais la supprimer de la map elle a pas voulu elle a pas voulu répondre quand on lui a demandé qu'est ce qui se passait entre elle et sa soeur et elle nous a dit de nous barrer elle a pas voulu accepter notre aide aussi il y a ce coup là qui a voulu qui lui a proposé de la soigner mais elle a dit non on voulait même pas qu'on s'approche ouais c'est pas forcément une mauvaise chose on voulait juste l'aider un peu elle comprendre pourquoi elle se battait tu meurs je te tue je vais vous faire arriver qu'il ment à canterlot aux zèbres enchanteurs je peux juste que je vérifie quelque chose moi je c'est effrayant un peu il y a qu'en plein plat moi non plus pardon désolé on m'a interrompu sinon j'allais juste dire avant d'être interrompu que si jamais silice doit aller quelque part spécifique je l'accompagnerai enfin si jamais elle doit y aller avant qu'on aille aux zèbres enchanteurs ok dans ce cas là je vais copier je vais reprendre la ruche mais si par contre elle décide de se poser avec nous enfin si elle décide d'aller se poser aux zèbres en chanteur avant je vais reprendre juste sur ce coup là je vais la suivre bah tu suis ce coup là ou silice c'est ce que 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 je disais silice ouais mais t'as dit sur ce coup là elle te suis sur ce coup là c'est rigolo oui alors je me mets au niveau de tes blagues de merde le key ok après ce nid bon j'ai un coup dit j'applaudis c'est triste quand même pas s'entendre avec sa famille j'ai envie de dire j'ai envie de dire on a été couillus parce que du coup Luna nous déteste un peu moins enfin en tout cas elle est censée pas trop nous détester des breakers non plus nous détestent pas c'est juste qu'elle nous considère même pas en fait ouais justement en fait elle doit nous elle a même pas osé nous parler tandis que tandis que tandis que Luna si et quelque part enfin en tant que joueur j'espère qu'on va retomber sur elle sur une autre session et qu'on va pouvoir rejouer encore un peu heureusement sur elle et comme ça à la limite on pourra devenir pote ouais non mais quand même toi à force bah c'est censé nous faire monter d'un cran dans la dans les relations non mais t'as cru qu'on était sur star du valley ou quoi genre on augmente les coeurs de la zouz voilà il fallait la voir et lui donner des cartes apaisement à chaque fois qu'on la voit offre lui un cristal elle adore ça ça met plus 10 points je vous ai déplacé ouais vous êtes sur la map du coup hop hop jusqu'à offre lui un caillou il paraît qu'elle est manche une pierre précieuse il est beau ton caillou il est beau ton caillou ah merde mais attends mais hop là je viens de me rendre compte que vous étiez sur une autre map voilà vous étiez deux fois sur la map on croise nos nounous du passé et sur quelle maison je vais dire elle est devenue quoi madame qu'on a escorté elle est partie aux hébreux chanteurs elle y allait directement elle a été plus vite que nous bah en fait c'était un petit peu avant c'est vraiment à l'entrée de la ville tant qu'on est là si on allait voir comment madame flora se débrouiller ouais vous le sentez le drame c'est un peu plus loin et si il vous dira que la maison de ses parents sont pas très très loin sur le chemin très accosté par une madame est ce que vous serez intéressé par une petite partie de jambes en l'air monsieur dame jambon c'est quoi ça mais le cas non merci non mais toi tu es le vieux toi tu devrais le savoir il n'y avait pas de prostituées dans son village ah oui c'est un délicat mais très appréciable si vous voulez je peux vous faire essayer c'est quoi molle frites non je vais pas dire postionné sur mon écran non mais tu dis il est vieux il devrait savoir mais c'est vrai que le mec il est prostitué il n'y en avait pas dans son village oui mais partie de jambes en l'air elle l'a dit quand même tu devrais savoir ce que ça veut dire pas sûr il est très école bien faire la bête à dodo zizi pan pan touche pipi ah ok non merci j'ai eu pas envie mais c'est une meuf oui mais t'es une fille oui et tout fait ça avec les filles bah oui ah d'accord oui garçon oui ça existe moi j'ai une de mes filles elle allait se marier avec une autre fille ah d'accord bah je préfère les zizi désolé désolé il y a une ado qui vient de parler hein vraiment c'est aisé oui 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 bon courage madame voilà mais écoute je lui donnerai quand même des pièces voilà mais merci mais non pourquoi c'était une mordiante ce coup là bah je sais pas elle a l'air d'avoir besoin d'argent alors il y a le oui en donne oh il y a des boîtes ponies bah du coup je vais lui en donner aussi on va s'acheter les relous vous avez entendu parler de la lousse de la moitié ah oui tiens bonne idée je vais lui faire mon speech oh non je vais lui faire mon speech pendant que je lui donne ça c'est elle qui m'a fait ah vas-y je t'en prie oh non mais la flemme bon bah bonne journée soirée c'est un peu difficile à dire en ce moment est-ce que vous connaissez la lousse de la moitié ? non mais tu pourrais m'en parler plus précisément et dans une chambre tu veux beauté bah pourquoi une chambre on est bien là ? mais pourquoi et puis il fait bon donc on peut discuter tranquille ah vous êtes de genre là ? si tu veux parler va falloir payer bah oui mais j'ai dit que je lui donnais Mathieu et que je lui parlais de la lousse de la moitié en plus j'ai un D8 dit-elle à la prostituée non mais vas-y écoute moi j'ai un D8 regarde tu vois ça là ? tu vois ça c'est mon gros D8 elle a pas vu beaucoup des 7 en long avec un D comme ça donc tu lui parleras elle écoutera je vois intéressant et quand j'aurai fini mon speech relou bon bah bonne journée madame bonne journée amusez-vous bien elle va se demander c'était quoi ce cyclone pourquoi ils ont des petits twigs de c'est pour dire qu'ils ont une armure lunaire c'est des gardes de la nuit oh des pas de petits donc vous pouvez vous voir qu'il y en a un qui est en train de regarder un pampéion c'est pas un pampillon c'est pas un pampillon c'est de quel ? lui qui regarde un papillon et elle qui est en train de taper la discute aux autres visiblement pour pour faire pour faire tourner les services de ronde on dirait plus qu'il y a une mite eh ! ah oui pardon il a plus l'air d'avoir une mite sur le nez quoi ? pourquoi il se parle de bite sur le nez là ? de mite de mite une mite un pampillon de nuit un pampillon de nuit ou ça ? un pampillon ah oui ! mais je vois rien moi bah oui c'est un pampillon il est trop chou les de Batpony vous laissent passer il vous salue également oh la oh la je les suis est ce que vous êtes intéressé il ya la dame là bas qui cherche de la compagnie mais ce coup là on est en service à mais après votre service blanc je regarde les rêves qui jette les dés de sexualité normalement ils sont déjà jetés je devrais faire des des professionnalisme et là ils ont tous les deux faits un aller vas-y on s'en fout du taf on aurait dû demander son nom on va intéresser les deux dirait d'accord diront en même temps c'est quoi la petite boule vous en faites pas on sait c'était une lanterne que vous en faites pas certains de nos camarades sont déjà au courant pas l'air de vous faire plaisir mais l'autre justement qui dirait ferme ta gueule en fait elle dira ça à l'autre là donc elle dira ça à son camarade mais ferme ta gueule en fait on m'a parlé pas il n'est pas voulu être méchante moi à circuler s'il vous plaît d'accord de toute façon c'est silice qu'on suit donc ah oui ah oui merci merci au pousseau guiseul qui reste à côté de 6 il est trop mignon lui oh oui c'est dutiful ah bon oui oh il est au merde au nom j'ai dit au merde pourquoi tu dis on n'a pas astral remboursé non mais parce que je viens de je viens de avoir un truc mais c'est un mail que j'ai sergent alors non vous aime sauf non mais oui on sait qu'il aime la fanfic est en cours voilà tu vois cette maison c'est passé par chair au purée c'est elle va frapper à la porte propre maison je reste un peu quand même écarté enfin oui la porte s'ouvrira et sylis a pas et ils se font un gros câlin je suis venu aussi vite que j'ai pu dès que j'ai appris la nouvelle il dit trop rien et il a des larmes aux yeux il la sert très fort et elle le sert très fort aussi oui mieux de rester en famille dans ce cas ni le gars qui quand il était en deuil s'est barré ils ont plus vite fait leur deuil que moi puis rentreront juste sylis qui vous fera un coucou avant de partir m'attendez pas si vous devez partir d'accord et on ne profite plus sylis parce que les princesses vont venir détruire l'autre moitié de canterlot en café d'ailleurs question quand on a croisé quand quand on a croisé luna on est à combattant de canterlot très proche genre à deux heures aussi à prox ouais on a bien croisé les princesses à deux heures oui c'est bien deux heures au pied de la montagne au pied de la prochaine étape on va croiser cadence je vais juste faire un tour aux toilettes je reviens du coup moi je vais aller chercher moi à mon destin il n'a pas ajouté il n'a pas jeté d'être par mois et il a alors après il a rajouté des breakers il a rajouté la session d'après qu'on les vues sachant que techniquement c'est même pas que c'est des breakers mais oui c'est pas qu'elle s'appelle des breakers on sait juste que c'est célestia l'eau maman il me faut de l'eau maman mon corps est en pleine croissance vite il me faut des temps c'est bien dans l'enregistrement ils ont le couillement du frigo oui je l'aime ton cul ah d'accord dans l'enregistrement il va être content ça va c'est rien mon cul voilà c'est c'est génial j'aime me beurrer la biscotte j'aime me beurrer la biscotte heureux j'ai pris un dessert aussi devinez ce que j'ai pris le dessert un citron mais j'ai pas bouffé un citron pour le dessert une part de tarte au citron non j'en ai pas mais vous êtes pas loin vous êtes dans le thème oui oscar tu as gagné oh j'allais dire une glace mois après même pas donc non il n'y a pas golden après il n'y a pas golden où il n'y a pas golden en attendant du bout du tifoul en attendant tu peux nous mettre tu peux nous mettre necmermon dans les listes de persos qu'on connaît oscar tu gagnes un truc de ton choix un truc de ton choix ouais je sais pas un dessin un petit dessin gagner un truc de son choix je prends lucky il va dire il va dire cristal qui fait un strip tease a a a lucky qui fait un strip tease intéressant non merci et l'idée bobo qui jute sur miocha et pédale c'est ça mais arrêtez c'est un autre univers messieurs dames il fait un truc un truc plutôt mieux un truc mignon l'inverse boréal version juban qui dort en mode mignon avec pétales et miocha version mâle en mode mignon tu sais en mode carlin tout ça ils peuvent sinon dormir en mode câlin dans leur propre mais j'ai pas j'ai envie de te voir faire une version r63 donc du coup tout le monde il est là parce qu'on attendait golden sur 10 ans oui vous allez ou ensuite après avoir été laissé devant le seuil de la maison et le groupe à où je ne sais pas on avait dit qu'on allait peut-être voir flora ah oui voir comment elle allait c'est ça comme ce et les gosses aussi surtout enfin moi ça fait pas longtemps là ça fait une semaine à peine même pas ça fait qu'une semaine il a fallu si peu de temps que ça pour aller jusqu'à wymborne c'est loin quand même ah oui si c'est vrai que vous êtes passé d'abord par wymborne on est passé à win on est pas on a fait canter lot stallion grad stallion non attend on a fait canter lot win borne win borne stallion grand stallion grad panter lot il s'est passé pratiquement trois semaines je sais pas du temps je sais pas du tout ainsi alors juste un petit instant qui toque que j'ai bien fait l'éclairage dynamique ouais on voit l'intérieur de la maison à l'action vous voyez l'intérieur de la maison oui moi je te vois et moi aussi mais comment c'est possible bah on voit mais je crois que tu avais pas mis d'éclairage à la base ah oui peut-être pour ça effectivement est que c'est pas que là là c'est bon donc donc allez-y allez-y toc tendrez des bruits de pas s'approcher des pas ça marche aussi des pas de sabots et la porte va s'ouvrir vous verrez flora de votre côté à bon toi bonjour bonsoir bonsoir bonjour bonjour je m'attendais pas à vous voir vous allez bien on veut aller oui allez-y rentrer rentrer on voulait prendre de vous nouvelles elle vous laisse rentrer vous pouvez rentrer après toi ce coup là il n'y a pas de bruit les enfants sont déjà couchés à la porte merci monsieur wood vous feriez bien de rentrer vous voulez que je vous prépare quelque chose on ne vous dérangez pas on ne peut pas vous déranger on voulait juste voir comment comment vous allez c'est très gentil à vous prendre de vos nouvelles bah ça va c'est encore un peu dur mais ça va je vais envoyer une lettre à cloudsdale à ma mère pour qu'elle me file un coup de main il faudrait que j'aille travailler bientôt faut que je trouve un travail mais c'est vrai que ça doit être compliqué on va tenir le coup et vous tout va bien ça va quelques frayeurs récemment et des rencontres voilà des rencontres des rencontres on est venu princesse on n'a pas eu beaucoup d'informations vous entendrez des pas qui s'approchent de cette porte là qui s'ouvre justement avec la petite qui tient son doudou elle est toute cheveux toute toute penaud qu'est-ce qu'il y a ma puce j'ai fait un cauchemar elle la caresse doucement ça va aller t'es qu'un mauvais rêve elle la porte dans ses bras enfin bon ses bras contre ses ailes contre elle dans ses ailes contre elle et la berce doucement ça va aller essaye de te rendormir je lui attrape doucement le balai avec ma magie le contrôle sur ah oui t'as le contrôle sur le balai c'est oui le contrôle sur le balai merci vous embêtez pas occupez vous de votre bébé j'arrive tout de suite d'ailleurs la maison elle est comment genre est-ce qu'elle est en bordel ou est-ce que ça non non elle est très propre très bien entretenue parce que si jamais il y a des petits trucs qui traînent je vais les ranger pour l'aider bon je suppose qu'il n'y a pas de deuxième balai ça s'il y a un deuxième balai enfin elle fouille pas non mais en soi c'est très propre il y a juste 2-3 poussières mais ça se fait en 2-2 et au bout de 5 minutes elle reviendra en fermant doucement la porte en fait juste on est d'accord est-ce que c'est de sens commun que Luna gère les rêves non 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 ok j'ai jamais entendu parler ok ah non pour l'instant bon je vais vous préparer quand même quelque chose non non vous embêtez pas non non en plus vous avez l'air fatigué on voulait juste prendre des nouvelles on va pas vous embêter plus longtemps mais tout à fait c'est très gentil à vous et je lui tends les pattes il va me faire un câlin mais je la forçais pas à le faire elle en fera pas spécialement c'est pas trop son truc pour l'instant moi j'l'a pas de pattes mais alors on va vous laisser tranquille vous reposer d'accord et si vous avez besoin de quoi que ce soit ma maison est ouverte si vous avez besoin de quoi que ce soit vous nous demandez c'est ça vous nous demandez on est on travaille actuellement dans l'agence dans l'agence de mercenaires à Stalingrad vous avez juste envoyé une lettre là-bas j'y penserais alors merci je peux vous laisser l'adresse merci elle prendra une feuille de son carnet enfin elle la déchirera doucement pour éviter de rêver les gamins et elle écrira l'adresse quand même préparer deux trois petits trucs quand même pour les lendemains les futurs repas tout le bordel biberon au cas où vous êtes sûr que vous voulez pas d'aide ? ça ira merci bon d'accord alors bonne soirée bonne soirée et courage reposez vous bien oui cette fois c'est moi qui vous tiens la porte et bonne chance avec votre prochain travail merci je suis sûr que ça va bien aller voilà tu peux y aller ce coup là non je ferme la porte je ferme la porte je ferme la porte pourquoi tu penses que je rigole parce que le cul qui fait blan genre je claque la porte et les gosses se réveillent alors qu'il y a les gosses ils sont en train d'essayer de dormir ils sont en train de dormir honte honte écoute t'as pas dit comment tu fermes la porte bah doucement j'ai pas une bourrine moi alors à peine dit celle qui qui quoi attention comment tu vas finir cette phrase attention comment tu vas finir cette phrase Lucky dit celle qui se met en plein milieu d'une cible en disant vas-y vas-y tire-moi dessus bah c'est pas être bourrin ça c'est être con c'est pas pareil complètement inconscient elle a confiance laissez-la avoir confiance jusqu'à ce qu'elle prenne une balle dans le gigot et confiance crois en moi c'est pas la suite attends j'allais voir la suite des paroles voilà les versions de The League of the Sun vois-en moi t'es confiance et après ça où est-ce qu'on va est-ce qu'on je sais pas ce qu'il est assez tard ça va ouais il est 23h30 merci Golden merci elle était obligatoire je suis désolé mais ce que je veux dire c'est qu'on est réveillé depuis longtemps bah c'est il est dans les environs effectivement de 23h à peu près 22h 23h ok bon je pense qu'il faudrait bien retourner à la taverne histoire de enfin à l'auberge que c'est plus une auberge qu'une taverne en fait et après qu'est-ce qu'on fait ? on doit enquêter où déjà pour commencer ? Titan's Peak ? non 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 il y a un truc à Cantorlotte ah c'est il y a ses plots l'affaire de Perfect Shuffle si tu regardes dans les dossiers elle ressort son papier Imperfect Shuffle ouais l'appâtite Pegas Union de Wind Armor il faudra qu'on demande il faudra qu'on demande au au tavernier oui tavernier d'abord je pense que c'est lui qui va avoir le plus d'informations je vais demander à la garde oui à la garde aussi on pourra leur demander s'ils ont des informations étant donné que c'est t'avais dit Ren il me semble Amber nous avait dit que c'était la garde qui refilait les affaires bah il vous propose on demande au tavernier et puis demain on ira voir la garde c'est ce que je pensais aussi très bien allons-y t'avais pas dit qu'il y avait plus que le chien j'ai jamais dit ça d'accord il a juste dit que le chien n'était pas mort en tout cas ouais mais enfin vous vouliez tuer ce pauvre monsieur non non juste ça va hola bonjour je lui donne un peu d'argent et je gagate avec le toutou il vous a reconnu c'est sûrement mon soi-disant accent il ne vous jugera pas par rapport à votre accent le maître il est sourd il ne juge qu'aux odeurs et moi aussi tu sens le tu sais le vieux cliché tu s'imagines un aveugle avec un chien sourd merci pour votre bonté madame madari il y en donne aussi il y aura quelques pièces elle donnera quelques elle fera quelques caresses au chien si on va apprendre à la fin que c'est le but chef de la guilde le chef c'est le chien il s'appelle pas boss pour rien dans l'heure et gta rpz le maire c'est le officier gâche ouais du coup hop il me donne des il me donne quelques pièces disons pour courage une ambiance assez douce c'est la guilde j'ai qu'un embouteillage et vous êtes salué forcément par moi je tiens la porte excusez moi ah oui white side non c'était en premier à la porte non c'est faux non je l'ai dit avant non tu te le pousses il y a Fizel qui passe oui Fizel qui passe qui Silver il va vous regarder tous les deux et il va dire est-ce qu'il faut que je vous porte ouais il porte le pépé non non mais moi je vous porte tous les deux ah elle elle est bourrée hola bonsoir 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 donc juste sur l'estrade il y a un petit luthier qui a une voix de bonhomme de sous bien suave et bien calme pour pour la musique qu'il joue c'est garou une voix de baryton celui qui n'a jamais été seul non non moi je quand tu dis une voix bien calme moi je vois bien une voix de baryton en mode une voix un peu grave on peut bien chanter avec une voix c'est ça moi je sais pas je l'aurais bien vu le troll chanter avec une voix comme ça non non il chante avec une voix non pas baryton mais un peu à la cab imaginez cap chanter oh oh bon on enlève ce pudeur bonsoir monsieur que d'ailleurs cap s'est fait déplacer dans le coin du dodo mais oui oui il est fk laisse le tranquille tous les gens dans la taver enlèvent leur pudeur et les jettent à la tête il y a flaming qui vous fait un gros coucou et puis un petit bonjour de la bonne pony ici elle est reste assise elle bosse pas pour le coup et lui vous fait un petit coucou assez calme étant donné qu'on les connaît est ce que tu voudras est ce que c'est possible pour toi de nous afficher leur nom on en est qu'on les connaît oui oui c'est juste que quand je n'ai pas prévu c'est le chien de copains mon copain le teteu quel teteu bah le garde là ah oui oui je l'avais pas vu non et puis le mais la partie la plus importante de la pièce elle est quand même là ouais et là aussi la tête c'est un peu caché de je ré-arrangerai ça je ré-arrangerai ma bannière je pense que ma bannière soit bien non mais elle est bien j'ai dit moi ça me fait ça me fait rire c'est un gag qu'est-ce qui est un gag ? la bannière de l'écrit sur discord Ah oui on va pas la tête de la brittelle bah c'est ça de faire un grand truc aussi hein après si tu la remontes un peu je suis sûr que tu peux avoir la tête de Brittle un peu ah mais je vais me démerder ça va être très grand euh donc euh je... du coup je pense qu'on va manger je vous pouvez vous asseoir je vais les commandes et on s'installe où je je vais commander je vais commander le plat du jour et puis du cidre est-ce qu'on peut aller près de la scène parce qu'ils chantent vraiment bien le petit gars là bas ok shimur qui vous dira installez vous je viendrai prendre vos commandes ok il ya là la bonne soirée madame ok bonne soirée bah vous pouvez venir manger avec nous si vous voulez à vous en faites pas je vais pas rester très longtemps je vais me reposer j'ai encore beaucoup de chemin à faire bonne soirée ça va ça perçu et perception elle veut jeter elle sa culotte sur la fenêtre resté collé là dessus je m'a resté collé à la culotte c'est dégueulasse golden tout le monde fait une perception ou juste ce coup là vous pouvez tous la faire non j'ai pas quelqu'un avait dit pour ça tout le monde sauf fizzle vous remarquerez que ben elle a son petit sourire mais c'est le petit sourire forcé du serveur parce qu'il faut quand même faire son taf montrer bonne impression et c'est mais elle n'est pas pas très dans pas trop dans son assiette installez vous installez vous c'est après ton service je lui dirai pas fort c'est après ton service tu veux parler tu viens me voir d'accord il fait un petit sourire gentil j'ai pas bien entendu en fait j'ai pas osé demander moi je me rends compte que les tels sont pas très grand pour te pour te répondre du coup à ce que sur ce que tu avais vu en fait elle a le sourire forcé du serveur qui est vrai qui doit vraiment montrer qu'elle va bien tu sens qui est que ça cache quand même quelque chose qu'elle n'a pas l'air d'aller très très bien là sinon il n'y a voir rien non mais tu vas rien voir non c'est avec moi qui voudra changer mais si tu veux voir mais toi la place de physique d'accord moi tu as pu t'es béni demain la 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 la… la 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 lalain poisfff oianna olana oianna pourquoi c'est cette merde Ca peut marcher Hum € Oui qu'on avait fait une version pour 1500 j'avais voulu une musique qui fasse trigger le puissant que ce soit une drives et vous filera les menus du coup que t'entends à tous les mariages anniversaire de mariage soirée à moi que vous ayez déjà choisi on pensait prendre le plat du jour quatre plats du jour très bien et de la citronade on soit prendra les notes de vos commandes pas la peine de faire vraiment des commandes et vous donnera tout après ça fait longtemps fizzle se prendra aussi un cidre et vous entendrez que ça ricane bien à côté genre ah ouais 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 je lui ai explosé la gueule à l'autre la dernière fois tu as vu tu as vu sa gueule il est il est très expressif le gars ici ah 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 je lui ai fait un kaboom dans la gueule qu'il le dire il le dit frère yes qu'est ce qu'il reste un oui là c'est la réincarnation de winter ça y est vraiment encore mais la réincarnation de winter mais désire qu'elle y allait pas un peu fort bon non c'est mérité au moins un kaboom pour ça peut-être même deux kaboom chez un chien si jamais vous regardez et qui a vous regardé il fera un petit salut genre salut et qui lui là le bleu ouais je lève un sourcil jean est ce que j'ai cru qu'il avait un pansement sur le rayon t'as moyen d'en avoir écoute je vais écrire une lettre en attendant le repas et tu veux dire quelque chose golden pardon non non je disais j'avais l'impression début qu'il avait un pansement sur le biseau mais en fait c'est son casque le bout de son casque et au bout d'un moment shimer arrivera avec vos boissons vos repas voilà merci merci bon appétit je lui ferai bon courage à shimer alors qu'ils partent non mais du coup bonne appétit bon appétit vous comptez faire quelque chose en particulier parce que sinon je passe la nuit passe la nuit ça va rien faire de plus aussi shimer vient je vais faire avancer un petit peu la nuit shimer et ce qu'elle est quoi tu vas me faire un jet de persuasion on verra bien si elle va venir bon elle viendra bon on prend en compte que qu'elle viendra à votre table que vous serez dans les derniers à partir et qu'il n'y avait plus beaucoup de clients et qu'elle est juste en mode nettoyage je lui fais une place on aura récupéré à la limite on aura récupéré une chaise de ouais ouais je profite un petit peu de ma pause vous allez bien oui et vous c'est assez compliqué mais ça va qu'est ce qu'il se passe on a perdu des membres de la famille il n'y a pas longtemps une condoléance oui à cause des princesses enfin de leur bataille oui mais les cousins attendez attendez regardez pas à l'arbre des fois je vérifie dans l'arbre généalogique et je me disais aussi c'était c'était il y avait des têtes qui n'étaient pas là les broches non oui j'étais pas là de base il n'a jamais vu ce qu'il a d'accord parce que si tu imagines c'était la famille la famille as ice qui est là où la famille ce temps non c'était des cousins blooming guys et sandstorm c'est l'est attend c'était les brèches non la famille c'est oui juste au dessus des broches oh putain merde je suis désolé mes condoléances ça va ça va aller il y en a plein ici qui ont perdu des proches et l'ambiance est un peu plus calme en ce moment et on tient le coup comme comme possible oura c'est pas facile mais c'est un peu plus dur pour velvet pourquoi qu'est ce qu'il se passe elle est encore jeune elle a du mal en bas c'est ma soeur donc non mais c'est pas que vu qu'ils avaient dit qu'est ce qui se passe pas c'est des membres de sa famille surtout que velvet est encore jeune et ça lui a fait bizarre pour la première fois d'être confronté à la mort d'un proche c'est toujours difficile de la quel âge 15 ans ça aurait pu arriver plus tôt mais c'est jamais c'est jamais le bon c'est jamais assez trop tôt mais j'ai un petit frère qui vient d'avoir 10 ans et je sais pas qu'est ce que je fais ici si d'un coup je devais apprendre qu'il était qu'il avait disparu mais c'est pas ce que je ferais si j'ai perdu un membre de ma famille le jeu derrière son écran ça dépend on a tous des réactions différentes pardon non mais je disais pas ça comme si j'avais mal pris je vais continuer d'aller nettoyer un petit peu tout ça allez vous reposer juste avant oui je est ce que est ce que vous connaissez ce que vous avez entendu parler de ce est ce que vous connaissez quelqu'un du nom de de windarmor windarmor un pegas un petit jet je crois que c'est un je crois qu'il est déjà passé ici il passait pas souvent mais il me semble que c'est un client qui est de temps en temps pas de nouvelles je sais pas vous avez pas une idée de il habitait elle vous donnera l'adresse et vous savez que c'est pas dans une zone détruite ok merci beaucoup j'ai pas de quoi et peut-être que si vous pouvez toujours voir avec des gardes si jamais on est hum des gardes ou des ou euh 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 attends pas de conneries c'est pas ce qu'il y a euh vous pouvez toujours voir avec les gardes ou avec euh euh fashion storm mais c'est peut-être pas le bon moment avec elle non on va pas on va pas la déranger pour ça d'ailleurs vous l'avez déjà croisé fashion storm donc on va mettre sa fiche bonne soirée moi aussi bonne soirée bonne soirée reposez-vous bien courage je porte un fort de jartel en permanence fashion storm bah j'ai envie de dire et une storm voilà effectivement en fait il faut il y a une branche des storms qui se sont qui se sont perfectionnés dans le dans la création de mon jartel bah peut-être hein hm peut-être hein bah fashion storm moi ça me ça me ça me ça me semblerait chaton t'es pas invisible là du coup du coup du coup du coup du coup je vais vous faire passer la journée normalement j'ai déjà mis le à jour le journal le journal le journal pousse-toi j'ai pas de journal j'ai que les lettres et bon je vais vous passer le lendemain de matin aussi avec le petit déj' hein ça sera des banalités donc euh d'abord est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va voir euh le paneret c'est ça d'abord est-ce qu'on va voir qui est-ce qu'on va voir euh le paneret euh non enfin je sens mais elle dit que c'était peut-être pas le bon moment ou des gardes à mon avis des gardes déjà est-ce qu'on pourra éventuellement y aller à la prochaine session ça devrait pas durer très longtemps c'est vrai que après après il commence à être minuit et euh je me fais installer dans 5g demain matin et c'est vrai ça devrait pas durer très longtemps normalement bon ok je vous fais en sorte que bah vous n'avez pas bougé pour le petit déj' et les gardes de la veille seront réinstallés ici pour le petit déj' aussi bah du coup euh je sais que Fizzle serait allé serait allé les voir pendant le petit déj' et euh si vous posez des questions non ils dormaient pas ici même si ça peut arriver c'est juste qu'ils prennent leur repas ici hmmm ok donc pendant le petit déj' euh Fizzle ira leur demander il ira leur demander quelques petits trucs je sais pas si les autres viendront aussi mais euh il dirait il dira bonjour bonjour hey salut bonjour que puis-je faire pour vous madame mademoiselle pardon bah on aimerait bien enfin j'aimerais bien avoir quelques informations sur un sur un sur un poney désolé je je travaille euh on travaille pour euh pour les pour les mers pour l'équipe de mercenaires de de Stalingrad ouais oui la couche viens-en directement au fait je vais y aller aussi et euh on travaille sur euh l'enlèvement sur une disparition d'enfants de Perfect Shovel et on se demandait est-ce que vous auriez des des informations des trucs qu'on qu'on pourrait pas savoir qu'on aurait pas ah cette euh cette affaire là qui a été abandonnée par la garde ouais euh on l'avait pas refilée à Windbound celle-là bon peu importe euh vous avez dit Perfect Shuffle Perfect Shuffle le père c'est oui Windermore Windermore il ben il est mort il est mort il est mort il y aura la confrontation hé hé il y a pas de merde ça démarre bien euh non ça démarre bien cette affaire yes dit-elle en se passant un un sabot sur le visage putain ça démarre bien je vois est-ce qu'il a laissé est-ce qu'il a des il a laissé un témoignage ou un truc ah bah normalement toutes les informations sont sur euh sur les fiches qui ont été laissées à Windborn rien de plus et est-ce que sa maison non on nous avait dit que sa maison n'a pas été détruite est-ce que sa maison a été gardée en attaque pendant euh après l'enlèvement ou euh bah je crois que sa maison est toujours sur pied ouais ok je doute que vous trouverez grand chose là-bas bon on va aller voir par nous-mêmes et on se décidera c'est marrant je vais vous accompagner comme ça on a accès au au barac bah ce serait ce serait gentil c'est marrant sur les disparitions il y a une licorne une paix il y a une licorne un terrestre une pégase et bah il est pas raciste et ouais mais c'est bizarre bah pourquoi bah peut-être juste à hasard il y a beaucoup de pégases de licorne des arès regarde dans notre groupe y'a pas de pégases est-ce que c'est parce qu'on aime pas les pégases je je vais juste te faire un g de culture g euh pour savoir si je sais si c'est ça pour avoir les pourcentages c'est quoi vu qu'on a la fin de session j'ai quelqu'un béni ah yes bah 90% de licorne évidemment on l'aime ce béni et après et après c'est quand même c'est le cas ouais mais il y en a qui sont allés à l'école ouais on aurait dû lâcher renommée juste on aurait dû lâcher renommée pour au moment où on a fait honnête mermoune oui j'ai pensé en plus que j'ai on peut pas le faire de manière rétroactive ça utilise tous nos bénis non même si on décide renommée pourquoi après avoir une bonne action significative vous avez pas fait de bonne action ah oui c'était pas une bonne action non mais à la limite bonne action après avoir après avoir été vérifié comment aller comment aller non mais c'est c'est pas significatif faut pas déconner tu vas pas balancer renommée pour avoir offert une glace à quelqu'un ou ramasser la sucette d'une gamine qui l'a fait tomber par terre bah si bah on essayait d'aider Nightwood mais bon après c'est vrai que j'avais pas pensé que c'était si précis significative significatif faut que ça soit très important genre on retrouve un gosse non on l'aurait soigné par exemple ça va pas pu le faire peut-être pas le soit mais retrouver un gosse ou euh et encore et encore empêcher le quart de la de quand terre l'autre de s'effondrer il n'aurait pas pu ça je pense qu'on serait mort en essayant quoi ça aurait été une bonne action significative ah bah oui bah oui mais on serait mort peut-être du coup bah Fizzle va balancer des pourcentages complètement absurdes mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là et 10% de la population quant à Leeporn on ne le sait pas mais en réalité est-ce que vous le saviez ? bonjour je suis François-Billy-Martin-Galle et d'ailleurs il y a beaucoup plus d'ailleurs il me semble qu'il y a beaucoup plus de beaucoup plus de 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 non de jument que de que de que de que des talents mais c'est ça on le sait tous il suffit de voir la série 80% de population c'est des jumeaux mais les poneys sa vie en troupeau un mâle trois jumeaux en général elle balancera des trucs complètement absurde sur Fizzle il est aime bien mais là pour le coup tu devrais retourner lire les bouquins 80% de la population qu'il est licorne oui mais non même moi je le sais pote 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 il fallait pas lire les c'est c'est genre le sabot de la taille d'une assiette qui pote 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 vous êtes sûr ? d'accord c'était pas le bon livre c'était les livres de propre agenda c'était pas une bonne idée c'est peut-être pas les informations que nous cherchons bah quoi qu'il en soit messieurs mesdames mesdemoiselles messieurs mon camarade twist et moi même nous allons devoir faire notre devoir de garde pourquoi tu parles comme ça ? et pourquoi pas ? et toi pourquoi tu parles comme ça ? on dirait que tu fais une pièce de théâtre oh que nenni que nenni j'ai plus l'impression qu'il essaye de faire de la gringue à Fizzle ou à non mais plus j'ai l'impression que c'est genre du charme et OSS 117 qu'est-ce que tu fais là ? j'aime me beurrer la biscotte ah bah c'est bien hein bref bon messieurs dames il y a des bottes de relation qui ne se quittent ouais c'est mon petit vous nous avez peut-être dit que vous allez nous amener au... à la maison ? ah oui euh bah je vais changer ça vous devrez pouvoir y avoir accès si vous êtes mercenaires ou quoi que ce soit vous avez des machins vous devrez pouvoir y aller nous on va devoir se pointer au taf je regarde le petit verre là je sais plus son nom avec un air genre euh désolé pour toi de te trimballer avec ça non moi j'aime bien ouais et sinon est-ce qu'il y a des nouvelles de la princesse radiant rose ? on a entendu qu'elle avait été blessée euh... il me semble que... elle a été transportée au manoir euh... à l'ancien manoir euh... qui servait à euh... qui servait de lieu culturel euh... qui donc du coup a repris le service pour le... enfin le manoir de... d'Olga d'avant le manoir de l'ancien temps le manoir de l'ancien temps ah Olga elle connaît quoi ? Olga je la connais enfin un truc qu'est-ce qu'on la connaît ah elle la connaît mais genre euh... tu la connais parce que tu l'as déjà vue ou parce que t'as entendu ? ah elle connaît son nom voilà bonne journée messieurs dames voici bonne journée bonne journée oui les bouge ton cul twist oui 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 vous trouvez pas qu'il a l'air d'un guignol ce roule-là ? j'ai l'impression qu'il avait... qu'il essayait de faire du... qu'il essayait de baguer Tizen et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit euh... n'hésitez pas à demander Winter Saphir je t'en... je t'en merde je t'en merde j'en étais fait j'ai... dès le moment où il a dit ah kaboum et tout j'étais en mode... non il a pas osé il a pas osé il l'a fait il l'a fait espèce d'eau l'anecdote pour mes spectateurs espèce d'eau l'ancien berceau de gaffe c'était Winter Ruby voilà ah ah... merci ma joie de faire de like ah 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 et... 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 et Winter Ruby adoraient faire des explosions oui à la kaboum et encore il a pas dit à la kablam mais il aurait pu oui non mais alors... faut s'imaginer... faut s'imaginer un... un rafiki un rafiki euh... tout blanc avec un bâton euh... qui balance des explosions voilà ouais alors... et vous avez Winter Ruby non mais... le truc c'est que là euh... le Winter Safia il était mais alors un but sa personne ah ah oui tellement récentable par rapport à... par rapport à... je suis désolé Winter il était pas comme ça bah heureusement bah heureusement c'est clair quoi c'est clair et... bah c'est clair ce que tu es comme ça c'était la personne la plus euh... comment dire oh putain comment... comment décrire Winter Ruby en encelelage je suis coincé voilà mais putain mais... mais laissez le tranquille je suis coincé IRL je vais pas... je vais pas arriver à jouer des persos qui sont en train de se... de se niquer tout le temps mais on a pas dit ça mais ça peut être un bon an s'il vous plaît quand je vous disais que ça allait être rapide du coup c'est là que je vais pouvoir mettre fin à la session avec cette dernière information que je vous ai filé voilà voilà et en vous présentant le dernier Winter Saphira ha 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 oui mais une question comment euh... il détecte qu'il faisait du gring alors que tu détectes pas que la euh... la prostituée elle te faisait du rentre dedans euh... il l'a pas dit qu'il ne le détectait pas hein ah moi j'avais compris ça comme ça non c'est juste il est... c'est non 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 mais non non il a juste fait non non mais non 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 mais... c'est 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 ce coup là qui a demandé euh... de quoi vous parlez ? bah moi aussi voilà il y a... il y a... il y a... il y a un côté on a Fizzle qui est complètement bugué parce qu'elle est en train de se dire non j'ai quand même pas... j'ai quand même pas raté ça j'ai quand même pas raté les pourcentages de... les pourcentages de population ah si il fallait pas lire les livres de propaganda je les ai quand même pas oubliés non mais c'est pas grave Fizzle hein ça arrive à tout le monde de sous vos traits ça arrive de se mélanger les pinceaux hein là si quand même tu sais une fois euh... il y a... il y a ma cousine elle a mélangé les tentours résultat elle avait un masque noir au lieu de blanc on a rigolé pendant un mois ça ressemblait à rien je me demandais comment ta cuisine avait fait ça mais après je me suis rappelé que c'était pas forcément un accent ma cousine oui j'avais compris ma cousine ma cousine ha 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 c'était comment je te... il faudra... il faudra que j'aille... il faudra que j'aille revenir encore sur ça en plus peut-être que les... peut-être que les pourcentages ont changé depuis les dernières depuis la dernière fois qu'ils ont euh... bon ça suffit c'est pas grave oh calme donc je vais mettre fin à la session ici ok j'ai vu en espérant que la session vous a plu oui personne n'est mort c'est bien on... on est pas encore morts et on a déjà vu les trois... les deux princesses moi je trouve que c'est une win il reste plus qu'un voir la guerre contre euh... je... je... je crois qu'il y a juste je crois que dans les... dans les... trucs d'agression je crois que c'est euh... hostile euh... voilà c'était hostile, inamical euh... vous êtes... elle est passée de inamical à récalcitrant grâce à votre... à la carte wouuuuh et après il est récalcitrant ta neutre et vous avez raté les jets de persuasion hein... ça y est ils ont pas fonctionné ouais... ça aurait fonctionné avec mon 15 ? bah en fait non justement elle a réussi ah oui non si pardon avec ton casque si c'était toi oui ça aurait pu marcher oui mais c'est... c'est moi qui l'ai fait je coupe l'épisode, bisous les enfants bisous bisous voilà